Bon, que tout le monde attendait. Donc, juste deux mots pour vous donner le déroulement de la soirée. Donc, nous allons commencer par des échanges croisés entre M. Lusnay et ses invités. Donc, M. Antoine Maxime, d'accord, et M. Steve Folagadet qui va arriver dans quelques minutes. Ensuite, nous donnerons le micro à la salle pour les échanges avec M. Lusnay, mais aussi avec ses invités. Et nous terminerons donc par une séance de dédicaces. Et M. Lusnay, donc, se fera un plaisir de dédicacer les ouvrages que vous aurez bien voulu acheter. Voilà. Donc, M. Lusnay, Olivier Marie, de son prénom. Je crois que tout le monde attendait cet événement. Moi, le premier. Donc, je vais te laisser accueillir ton premier invité, d'accord, qui va se présenter. Suite à l'arrivée de M. Gadet, donc, tu feras de même avec lui. D'accord. Et j'interviendrai de temps en temps, donc, pour réguler notamment le temps. Désolée, désolée. Compassion, les amis. On est là, on est là à la maison. Non, c'est pas la peine. Vous voulez l'avoir. On règle, on règle. Tout va bien, c'est la nouvelle année. Voilà. Je disais, donc, que je laisse M. Lusnay accueillir son premier invité, M. Antoine Maxime, que beaucoup d'entre vous connaissent également. Ensuite, à l'arrivée de M. Gadet, M. Lusnay fera de même. Et je leur laisserai, donc, voilà, le temps d'échanger. Et j'interviendrai tout à l'heure. Je reviendrai pour réguler le temps. Voilà. Donc, nous vous souhaitons une incréable soirée avec nous. Merci. Merci, Christine. Alors déjà, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir les gens qui sont au fond. Debout. Voilà, voilà, voilà. Je suis debout. Bonsoir les gens qui sont au fond. Bonsoir ceux qui sont à l'extérieur. Désolé, je voulais casser les murs, mais j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Je m'attendais pas à toute cette personne. Mais vous allez être indulgents, j'espère. Oui. Si vous voulez, on va faire des chaises croisées, comme ça. Ceux qui sont reposés vont laisser leur place. Je m'engage pour eux. Ça ne regarde que moi. Alors, pour la petite histoire, avant de rentrer dedans, Déjà, merci pour ce moment. Parce que pour moi, c'est un signe de confiance aussi. Et puis de connexion avec les Robertins. On dit qu'il n'y a pas plus chaud au vainqueur Robertin. C'est vrai. Voilà. Ne cherchez pas à expliquer. C'est vrai. Bon. Alors, je n'ai même pas fini mon propos. Maman. Mais ça te connaissait. Je n'ai même pas encore fini mon propos. Franchement. Donc, je disais, heureux, parce que je vois des Robertins. C'est une belle connexion. Je profitais de ce moment pour dire qu'il n'y a pas plus chaud au vainqueur Robertin. Et puis, évidemment, bienvenue à tous ceux qui ont franchi la frontière. Voilà. Des autres communes. Je vois des gens du Lamartin de Fort-de-France. Et peut-être un peu d'ailleurs aussi. Et en fait, pour la petite histoire, avant de rentrer plus à fond dans le temps, quand j'ai demandé la salle pour la soirée. Déjà, merci à M. le maire. Et puis, Mme Jean-Marie Tuvalu, tu veux un grand merci pour moi. D'accord ? À M. le maire et puis ses équipes. La salle que j'avais demandé n'était pas disponible. Et le maire m'a dit, mais va à Lucien Laroche. Alors, je me dis, Lucien Laroche, ok, on va voir tout ça. Et puis, en réfléchissant, je me dis, mais c'est chouette. Pourquoi ? Parce que symboliquement, mon livre, c'est une autobiographie où vous allez découvrir mon enfance. Mais je vais à la cité. J'ai vu des voisines, là. Mrabam, là, tout ça, là. Jacqueline, j'ai vu Jacqueline assise derrière, là, je ne sais pas. J'ai vu Mme Mengé, là aussi, tout ça, Mme Pognon. Enfin, ça, c'est mon enfance. Mais en fait, c'était mon école maternelle, ici. C'est là que j'ai commencé mes premiers combats, mes premiers tombés, mes premiers bols jaunes ou clichés. Et ça m'a fait un machin quand je suis arrivé ici. Je me suis dit, ben, c'est pas très grand, mais en fait, ça apporte beaucoup de choses. Et je suis heureux que la ville ait réutilisé ce lieu pour, voilà, pour d'autres, mais oui, pour d'autres vibrations. Et puis, du coup, ce lieu est chargé de symbolique, quoi. Voilà. Non, le hasard n'existe pas. Le hasard, c'est la signature de Dieu quand il veut passer incognito, comme on dit. Voilà. Et puis, évidemment, un grand merci déjà à Christine et à toute son équipe de la médiathèque quand je leur ai proposé le projet. Grâce à M. Eddy William, qui est là aussi. Donnez-lui un bel nom, ce petit gars-là. On commence par les remerciements. Je n'aime pas faire comme tout le monde. Si, M. Ah ! Non, non, ne te cache pas, ne te cache pas. Applaudissements pour Steve Paul Agadette aussi. Ok. Content-toi, c'est bon. Et Eddy, en fait, on s'est croisés lors d'une discussion. Et puis, c'est de lui, en fait, qu'est venu tout ce mouvement de communication aussi précis sur l'Europe 1 qu'il a connecté des gens. Donc, Eddy, merci beaucoup pour ça. Et puis, il m'a connecté à une super équipe de la médiathèque que j'ai eu la joie de connaître et puis avec laquelle j'ai eu la joie de commencer à collaborer. Oui, vraiment, vraiment. Alors, merci. On donne un bel nom à l'équipe de la médiathèque aussi. Voilà. Et puis, on va pouvoir commencer ce soir. C'est une vraie rencontre. Pourquoi j'ai invité mes deux frères ? Donc, Steve Paul Agadette, qui a signé la préface du bouquin et puis un autre grand monsieur, Antoine Maxime. À l'époque, on l'a connu comme l'abbé Maxime. On l'appelle encore comme ça, l'abbé Maxime. Eh bien, c'est pour ouvrir un peu, vous voyez, la discussion. C'est vrai que c'est mon ouvrage, mon premier ouvrage, je l'espère. Mais l'idée aussi, c'est d'ouvrir un peu plus large sur l'écriture, sur le pays, évidemment, sur le sacerdote, tout ça. Bref. Donc, je vous dis déjà que la parole sera ouverte. Ce sera l'occasion de discuter à bâton ou au pu. Et puis, prenez-le vraiment en mode salon, à la maison. On discute. D'accord ? Ça vous va ? Oui. Très bien. Pardon ? À gauche ? À deux bouts. Voilà. Oui, un salon, deux bouts, mais... Les gars, la drobitie ? On va faire quoi, Oupé ? Oupère Sous-à-Téa aussi. Et puis, Oualès. Très bien. On va commencer et je vais laisser ces deux grands messieurs se présenter. Donc, Antoine va se présenter et puis ensuite Steve. Et puis, on va commencer le beau comptage de parole. Bonsoir à tous. Je ne sais pas ce qu'il faut dire, hein ? Me présenter, je suis un maigre petit coulis. Du morneau rouge, donc, qui sont aussi chauvins que les robertins. Et puis, écoutez, je suis très content d'être là. Donc, je suis donc séminariste pendant des années au séminaire au collège. J'ai fait un certain nombre d'années au grand séminaire à Rome. J'ai été ordonné prêtre en 66. J'ai fait dix années dans le clergé. J'ai fait de très belles années. J'ai fait plein de choses. J'étais très content de tout ce que je faisais. Et puis, j'ai fait de nouveaux choix. C'est-à-dire, je suis reparti presque à zéro. Je ne suis pas de pièce à l'air. Je ne suis pas de travail. Je ne suis pas de pièce à l'argent. Et j'ai dû repartir à zéro pour devenir assistant de service social. Après une formation à Paris. Et après cette formation, je suis revenu à Fort-de-France. Ensuite, au Lamentin. J'ai fait 24 ans à l'ADAPI au service des parents qui ont des enfants porteurs de handicap. Et donc, j'ai fait un travail extraordinaire. Les parents m'ont apporté tellement de choses pendant ces 24 ans-là que je me suis senti encore plus enrichi qu'avant. Et après ça, j'ai fait une formation de psychothérapeute. Et je continue à prendre en charge des personnes, des individus, des jeunes parfois. Je travaille avec la mission locale d'insertion pour recevoir des jeunes dans la rue, des choses comme ça. Vraiment des choses qui m'apportent énormément. Et puis, bien sûr, je suis marié à Jeanne, qui est là. Et qui est celle qui me coach. Je pense que sans elle, je ne sais pas comment je ferais. Jeanne, tu ne veux pas qu'on te voie. Tu n'aimes pas qu'on te voie. Debout quand même. Voilà Jeanne. Vous pouvez l'applaudir. Je pense que vraiment... Je sais qu'elle a horreur de ça. Voilà, et donc je suis... Je vis avec mes... J'ai trois enfants. J'ai oublié de dire ça. Trois enfants et t'il y a eu pas là. Trois enfants qui ont plus de 40 ans. Donc vous comprenez que je suis un vieillard. Bon, je ne dis pas mon âge. Et puis alors, je me suis remarié à Jeanne. Et il y a deux grandes filles qui vivent ma vie. Donc voilà, ma vie c'est tout ça. Une espèce de nouveau cycle, de cycle en cycle. Et d'expérience en expérience. D'enrichissement en enrichissement. Et puis ce soir, je suis là pour partager avec mon petit frère. Parce qu'il a fait un chemin qui ressemble énormément au mien. Avec beaucoup de différence, bien sûr. Et puis bien sûr, quelqu'un que j'admire beaucoup. A qui je passe la parole. Bien bonsoir la famille. Et je suis là pour partager avec mon amour. Le plus important d'enrichissement, c'est que je m'entendais en France. Mais je m'entendais en Guadeloupe. Et je m'entendais en vibrant ici dans la ville. L'on vit ici dans la ville. Donc tous ces côtés là, ça m'entendais en moi. On vit à jouer avec mon amour. On vit à jouer avec mon amour. On vit à jouer avec mon amour. On vit à la musique. On vit à l'échange. livre, laisser trace, marquer livre, ça n'a pas un qui pour grand grec, ça n'a pas un qui pour qui j'ont été pécrié ça, mais ça pour tout moi, je suis bien content de voir le monde qui a fait ça, parce qu'on sait aussi, ça n'est pas un coup, c'est un morceau d'eau qui est au travail. Donc, moi, je suis bien content de voir. Merci pour ton invitation, frère, et puis, vous verrez à la discussion. L'amour. Alors, vous savez, pour la petite histoire, on va la prendre comme ça. Oui, si, et puis, on va rebondir, ça vous va ? En discussion. Alors, pour la petite histoire, on m'a posé la question, donc, je le précise là, je n'ai pas écrit ce bouquin après ma démission pour expliquer pourquoi je n'étais pas horti. N'est-ce qu'il m'a dit, moi, c'est, ah non, est-ce qu'on va savoir pourquoi on ne vient pas ? Alors, oui, il y a pas de problème, mais c'est pas pour ça, mais on fait ça. Ce livre-là, je l'ai commencé en 2019. En 2019. Pourquoi ? Parce que, ça fait très longtemps, il y a des gens qui me demandaient, par-ci, par-là, père, est-ce que vous avez déjà écrit quelque chose ? Vous avez une vision particulière du pays, de l'église, machin ? Ce serait bien d'avoir des traces, tout ça, écrire un livre. Alors, moi, je ne suis pas écrivain, donc, je m'attends ça dans l'oreille, il va quand même rentrer, il va quand même être bip, il va être bâti. Et puis, on va dire, step by step, j'ai senti, vous voyez, dans mon cheminement personnel, que peut-être que c'était le moment. Mais on est loin, en 2019, je suis en France, parce que je suis parenté, j'ai été ordonné prêtre, en 2014, j'ai fait deux années à Saint-Christophe, à Kérlis, et puis deux années au Lamantin. Et en 2018, je suis parenté, sur le procès de Versailles, pour une mission de trois ans, je suis revenu en 2021, et c'est là-bas, que ça a commencé à prendre cher. Et pourquoi pas écrire ? Et donc, j'ai des amis très, très, très proches, qui sont déjà, qui sont aussi dans la salle, qui m'ont encouragé, qui m'ont dit, mais c'est vrai, peut-être que tu pourrais, parce que pour moi, c'était des grands grecs qui écrivaient des livres. Tu étais écrivain, ou écrivain, ou pas quand on y est au téléphone, ou on y écrit un livre, ou écrivain. Et puis, en fait, j'ai avancé, avancé comme ça. Et puis, en 2020, j'étais de passage ici, en vacances, et j'étais chez Steve. Et on était assis là. Quand on s'est assis, en fait, c'est la même vibration qu'avec Antoine, il faut tenir au monde, normalement, pour tuer le cause. Parce que si on voit, si on se voit, c'est soit l'air, soit un impératif, qui va faire nous décoller. On s'assis là, et puis, le boucantage est tellement beau, et puis c'est love, vous voyez, c'est pareil avec Antoine. Et donc, je parle de ça à Steve, parce que lui, Steve, c'est un écrivain, je ne compte même plus le nombre de livres qu'il a écrits, il pourra nous en dire un petit peu tout à l'heure, et il m'a encouragé dans ça. Et il m'a dit une phrase, il m'a dit, mais tu sais, tu es un prédicateur, tu sais prêcher, tu sais parler, donc tu sais écrire. Écrire, c'est juste mettre à l'écrit, coucher, ce que tu dis. C'est tout. Et quand il m'a dit ça, tu vois, ça a démystifié, tu vois, ce que tu m'avais dit. Et puis, tu m'as dit une phrase qui m'a beaucoup interpellé, il m'a dit, mais en fait, j'avais déjà commencé à écrire des petites choses, voilà. Il m'a dit, ouvre le robinet. Ouvre le robinet, ne te sanctionne pas, même sur les fautes d'orthographe, écris, il faut que ça sorte. Et puis, il m'a dit, que ce soit publié ou pas, tu t'en fiches, écris. Et c'est marrant parce qu'on discutait avec Antoine d'un autre jour d'autre chose et il m'a dit ça, il m'a dit, mais tu sais, tout ce que tu as là, il faut que tu écris, parce que c'est comme ça qu'il fait aussi. Et du coup, je me suis dit, et quand je suis reparti en France après les vacances, je me suis dit, ok, et puis, j'ai ouvert le robinet. Et Steve m'a accompagné, chapitre par chapitre, il m'a coaché. Il y a des moments où j'étais down, j'avais plus envie d'écrire parce que j'avais peur, parce que c'est ma vie que je raconte dans tout ça. Mes parents ne sont pas là ce soir, parce que vous comprenez que c'est chargé émotionnellement aussi pour un papa et une maman. Donc, ils regardent ça au loin et ça, ça se comprend. Et puis, en fait, voilà, chapitre après chapitre, Steve m'a accompagné et puis, il m'a fait l'honneur d'écrire la préface. C'est vraiment une aventure, j'ai envie de dire, je me suis un peu mis à son école pour ça. Et voilà, et du coup, ce livre est né et la couverture, normalement, on doit avoir une petite vidéo tout à l'heure. Elle a été faite par une amie, une soeur de cœur qui s'appelle Aude, qui est artiste, elle vit en France et elle nous a fait une petite vidéo pour expliquer la première découverture. Bref, en fait, ça, c'est moi. Ne vous laissez pas distraire. Ça, c'est moi. Oui, oui, voilà. Vous voyez, vous voyez la tête du sigleur déjà, je crois. Et en fait, ce livre est une belle connexion. On m'a posé la question, il est en auto-édition. C'est une belle connexion de différentes énergies. Aude, elle a fait les illustrations extérieures et intérieures. Steve m'a poussé et il a écrit la préface. Et puis, tous ceux qui avaient derrière qui me motivaient au quotidien. Et puis, Virginie, que je n'oublie pas, qui a fait une première vague de corrections, tout ça. Et puis, des gens qui sont venus au fur et à mesure me booster. Et puis, Antoine est arrivé vers la fin, puisque le livre était fini en 2021. Donc, j'étais encore en France et j'avais peur de le sortir parce que je n'étais pas encore prêt. Mais j'ai compris pourquoi je ne pouvais pas le sortir parce que l'éclosion n'avait pas encore abouti. Vous voyez ? Et avec une relecture, avec une relecture, j'ai compris qu'il ne pouvait pas encore sortir parce que l'éclosion n'avait pas encore abouti. Et c'est pour ça qu'après mars, j'ai juste rajouté un dernier chapitre, j'ai modifié la conclusion parce que tout ça s'inscrivait en fait dans la ligne du livre. Voilà. Donc, je suis heureux de vous le partager à partir d'aujourd'hui et puis, on pourra bocantir un petit peu voilà. T'as l'heure dessus. Un, deux, un, deux. Micro, s'il te plaît. Le verre. C'est bon ? Vas-y. Un, deux. OK. Non ? Si, c'est bon. OK. Alors, frérot, j'ai envie de dire juste deux, trois mots et de poser une question aussi. Ce que j'ai dit dans la préface, je pense que c'est vraiment ça. je trouve que tu es quelqu'un qui aime les gens. Tu vois, les gens te le rendent bien. Que tu sois là ou pas là ou dans telle ou telle fonction. Et c'est ça qui m'a c'est ça qui m'a beaucoup touché. Il y a quelqu'un qui m'a demandé mais pourquoi tu as écrit la préface ? Et je lui ai répondu ça. Ben voilà, Olivier, c'est quelqu'un qui aime les gens. Ça, ça me touche beaucoup chez lui. Et j'aime aussi de voir un homme ou une femme se réinventer. Ça, c'est un beau message aussi. C'est-à-dire qu'on a plusieurs identités au cours de nos vies et il y a moyen de se réinventer. Et ça, je trouve que c'est un beau message. Voilà, c'est ce que je dirais déjà comme ça. Et puis la question que j'ai envie de te poser, je pense qu'elle va venir à un moment donné. Explique-moi un peu le titre. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette expression l'éclosion du mal fini et le mal fini ? Dis-nous quelques mots dessus aussi. Oui, alors le mal fini, c'est, enfin vous connaissez, c'est la buse du pays. Le mal fini, c'est le petit aigle. Je me suis toujours demandé pourquoi il s'appelait le mal fini. Est-ce que c'était un aigle pas totalement accompli puisqu'il est tout piti ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà. entendez-moi de mon son, negro, les deux mots généraux. Le mal fini, alors j'ai découvert cet animal-là dans un livre de Patrick Chamoiseau, Les neuf consciences du mal fini. Et il y a longtemps, j'ai lu ce bouquin-là. J'étais au séminaire, je crois, ou un peu après, et j'ai découvert l'oiseau dans le livre et cet animal-là m'a perturbé. Il se fait malmener par un petit colibri dans le livre. Il se fait donner une leçon de puissance par ce petit colibri-là. Et depuis, voilà, cet animal-là m'a marqué. Et puis, un jour, j'étais en retraite à Bouboua, au Carabé, chez les moniales à Bouboua. Et vous savez, il y a plein, vous savez ou pas, il y a plein de mal finis là-bas. On les entend crier, tout ça. Et quand j'entends cet animal la crier, le machin vibre à l'intérieur. Et puis, un jour, j'étais dans ma cellule, on appelle ça une cellule dans la chambre, et je travaillais, tout ça, je sais plus ce que je faisais, je lisais. Et puis, j'entends la bête crier, mais comme si elle m'appelait. C'est de la vibration, je ne peux pas vous expliquer comme ça. Comme si elle m'appelait. Alors, je dis, ça me perturbe, et puis, ça m'habite, une espèce de pensée envahissante. Et puis, finalement, l'épée ancienne, et puis je vois qu'elle la bête est dans un arbre en face de chez moi, enfin, en face de ma chambre, là. Et puis, je vois la bête là, comme ça, et puis quand, il y a eu un contact, elle était face à ma chambre, et puis là, il finit de crier. Ça m'a fait bizarre. Je me suis dit, bon, ok, donc je me suis assis, et croyez-le ou non, elle n'a plus crié. Considérée, elle n'a plus crié, mais un coup, on t'y coup de zier, tu vois. Et puis, un autre moment dans la journée, je sors, et puis je retourne dans le cloître, donc c'est un petit carré de jardin qui est à l'intérieur du monastère, et puis je vois un malfinilla avec un petit truc, un petit muleau, mon bave, qui a été tuéala pour manger, un bave batte-lit. Et puis la bête, elle est là comme ça, dans le carré, et puis elle me regarde, elle est postée, et puis elle me regarde. Je me dis, mais c'est pas possible. Et jusqu'à présent, j'ai pris des photos de ce jour-là, et jusqu'à présent, les photos sont sur mon téléphone. Et puis quand j'ai pensé au livre plus concrètement, je me dis, mais comment je vais appeler le livre ? Et puis j'avais d'abord pensé à l'envol du malfini. Et je me suis dit, mais parce que pour moi, c'était parler de mon expérience. C'était pas tellement une autobiographie pour parler de moi. Contrairement à ce qu'on peut penser, une autobiographie, c'est pas tellement pour parler de soi, mais c'est pour parler de son expérience. C'est pas exactement pareil. Vous voyez, comme dans la foi, un témoignage, c'est pas pour dire ça qui vit dans la vie, mais c'est pas ça. C'est comment j'ai traversé les étapes de ma vie. Et donc pour moi, comme c'était pas en cours, je voulais appeler ça l'envol du malfini. Après je me suis dit, mais non, en vol, il a volé, puis c'est fini. Et puis donc le titre ne me satisfais pas trop. Et puis du coup, j'ai pensé à ça, l'éclosion. Parce que l'éclosion, je vois le petit coup de bec. Et puis au fur et à mesure. Et si bien que dans le bouquin, je dis que l'éclosion est encore en cours. Tu vois ? Et puis la chronique d'une métamorphose, chronique parce que c'est une histoire que je raconte. Et puis la métamorphose que vous retrouvez sur la première découverture, en fait c'est la métamorphose de la chrysalide et du papillon. Et c'est un symbole qui m'a toujours habité. Parce que quand j'ai découvert que dans la chrysalide, la chenille disparaissait. C'est pas juste qu'il y avait deux ailes qui poussaient sur son dos. L'animal presque meurt pour donner un autre animal qu'est un papillon. Et du coup, avec Ode, on a réfléchi à tout ça. Et on a forcé le symbole pour dire que la transformation est tellement importante et surprenante qu'au lieu d'un papillon, c'est carrément un oiseau qui sort. Et ça, c'est puissant pour nous au niveau symbolique. Et puis d'ailleurs aussi la fleur, parce que les pétales de la fleur sur le bouquin, ce sont les étapes de la chrysalide. Et vous verrez que dans la tige, il y a un petit serpent qui se faufile. Ce serpent-là, c'est toutes les tentations et puis toutes les embûches dans le chemin même de maturation, mais qui n'empêchent pas la métamorphose. Et c'est pour ça que voilà. Ce titre-là, c'est pour dire tout ça, mais pour aussi inviter le lecteur que vous êtes à voir que mon histoire, c'est aussi la vôtre. Voyez ? Je me lance ce défi, la telle introduction. Je dis que j'ai deux souhaits pour le lecteur. C'est qu'à la fin du livre, et que tu constates en fait que mon histoire, c'est aussi la tienne, avec d'autres protagonistes, d'autres réalités, mais avec les mêmes mécanismes. Et puis, quand tu fermes le livre, tu te dis, mais par quoi je commence ? Par quoi je commence ? Parce qu'il y a un leitmotiv qui m'habite depuis très longtemps, c'est si je bouge, tout bouge. Et je n'aurais jamais pensé, tout petit, ah, c'est mon grand frère, le père Anderson. J'étais deux ans avec lui au lamenter. Tout petit, je n'aurais pas dit, tiens, waouh, je vais être prêtre et puis je vais faire tout ce que j'ai fait là. Tout ce que j'ai fait en tant que père Lusné, ce sont des choses qui m'ont été données. Vous voyez ? Et donc, je ne savais pas. Mais une chose qui m'habitait déjà, c'était que je voulais faire quelque chose pour les gens. Voilà ? Quelque chose, je ne savais pas quoi. Et puis, au fur et à mesure, de rencontre en rencontre, j'ai pu apporter ma pierre et aujourd'hui, c'est encore une petite roche que j'apporte à l'édifice. Voilà. Donc, merci pour ça. Je ne sais pas si c'est une question, mais d'abord, il y a une chose qui m'a frappé lorsque j'ai vu ton livre ce soir. C'est qu'à la fin du livre, vous avez trois ou quatre feuilles libres, vides, avec des lignes. C'est-à-dire que c'est encore quelque chose à achever. Et ce qui montre que l'histoire qui est la tienne, elle est aussi la nôtre, comme tu le disais, et chacun va y mettre sa patte, chacun va y mettre sa couleur, sa musique. Et je trouve que à travers ton expérience, à travers ce que tu es en train de vivre là, mais nous tous, c'est l'expérience de la liberté. Parce que si, dans notre monde, nous ne faisons que fonctionner comme des pièces d'une machine qui reproduit les mêmes choses, vous savez, comme le travail à la chaîne, et lui, on fait ça, on va faire ça, et c'est comme ça pour faire ça. Si c'est ça la vie, quelle tristesse, parce que l'homme est réduit à de la mécanique. Oh, je trouve que ce soir, on est dans un espace où on est en contact avec la liberté. La métamorphose dont tu parles, c'est cette capacité de croire en la vie qui, tout le temps, est en train de changer. Et c'est la nôtre, c'est la vôtre, en tant que maman, en tant que papa, en tant que frère, sœur, entre les combats que vous menez, c'est comme si votre vie, tout le temps, comme si c'est notre vie, tout le temps, est en train de se créer, de se recréer, et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ce que je ressens en toi, ce que je ressens dans ce livre, que je n'ai pas encore lu, mais moi j'avais tout le bagage là. Donc je te remercie de m'avoir invité et de partager ça avec vous tous, parce que ce que vit M. Lusnay, parce que maintenant je l'appelle M. Lusnay, ce qu'il vit, c'est comme une manière de nous inviter à vivre aussi, nous aussi, à sortir de nos trucs, de nos prisons, des choses que l'on nous demande de faire parce qu'il faut faire. Et ce n'est pas ça qui est intéressant, c'est d'exprimer ce que nous sommes et de développer jusqu'à la mort ce que nous sommes. Et nous n'avons pas encore fini, ouais, hein. Merci. Mais avant peut-être, il y a des questions ou pas ? Déjà, Marie-Marie. Je n'ai pas lu le livre et c'est dommage avant de venir ici, mais je voudrais te demander est-ce qu'après avoir fini, enfin, est-ce que tu as fini d'écrire le livre, tu t'es senti apaisé de quelque chose que je ne sais pas ce que tu vois ? Tu as vécu des choses. Est-ce qu'en ayant terminé le livre, tu t'es senti un petit peu libéré de quelque chose ? Oui, alors, merci pour ta question. Steve m'avait dit ça, il m'avait dit tu verras quand tu vas commencer à écrire. Il m'a dit écrire, c'est addictif. Il m'a dit tu verras, je te souviens de ça. Il m'a dit mais tu vas prendre goût. Il m'a dit ce sera le premier. Moi, de cas, battre et puis l'esprit même, le gendarme intérieur, vous savez, je parle de lui dans le bouquin, le gendarme intérieur, celui qui fait la circulation des pensées là. Tu as le droit de passer par là, ne passe pas par là, machin, on ne peut pas faire ça ou c'est inutile. Voyez, lui là. Bon, il faut collaborer avec lui, il ne faut pas le combattre. Il faut collaborer. Moi, mon gars, est-ce que je suis légitime pour faire ça ? Et puis, frère, c'est le premier. Tu verras, c'est addictif. Et ça aussi, merci. Et Antoine aussi, il y a d'autres niveaux. Merci pour ça, les frères, parce que c'est ça qui est important avec les grands frères, c'est qu'ils ont vu des choses que tu n'as pas encore vues. C'est toujours un parentage permanent. non. Steve, tu pourras nous dire aussi tout à l'heure, peut-être comment ça c'est quand on écrit et puis derrière, tout ça. Lui, il sait comment ça marche. Antoine aussi. Moi, je suis novice dans le truc. Eh bien, croyez-le ou non, j'ai déjà en tête le deuxième livre. Vous voyez ? Bon, on va attendre que les choses se tassent quand même un petit peu. Le temps de digérer le poignet. Mais en tout cas, pour répondre à ta question, Mme Jean-Marie, Steve m'avait dit ça aussi. Le livre était thérapeutique. Il était thérapeutique. Parler de... Écrire déjà, c'est un enfantement, mais il y a plus forte raison quand tu parles de toi. Parce que vous verrez, je vais assez loin quand même dans mon intimité, avec un pudeur. Contentez-vous de ce que j'écris sous les pages, s'il vous plaît, les gens. Merci. Je vous fais rentrer dans la chambre du presbytère. On a l'impression que le prêtre, il célèbre la messe, tout ça, etc. Je vous fais vivre tous les combats que j'ai eus, les pensées suicidaires, tout ça, les feux des projecteurs qui m'éblouissaient, la profonde solitude, et puis aussi, heureusement, les amis que j'avais là comme des potos mitants pour m'aider à traverser. Vous voyez ? Vous allez vivre un petit peu tout ça dans le bouquin qui est vraiment une aventure. Et en fait, quand j'ai fini le livre, je me suis dit ça y est. Mais, mais, ce n'était pas un soulagement. C'était une satisfaction d'être arrivé jusqu'au bout, d'avoir mis le point. Ça, c'était en 2021. Après, quand il y a eu la reprise en 2022, c'était encore un relancement. Mais, il y avait une satisfaction d'avoir fini. Et après, tout de suite, j'étais habité par la peur de savoir, mais en fait, est-ce que c'est légitime ? Est-ce que les gens ont quelque chose d'affiche de savoir ce que j'ai vécu ? Est-ce que ce n'est pas prétentieux de sortir un livre ? On m'a posé la question où je n'ai qu'une autobiographie ? On a de tout. On a de tout. Et c'est bienvenu, tout ça aussi. Et en fait, satisfait. Aujourd'hui, quand j'ai vu que les choses prenaient vie, j'ai vraiment été soulagé. Soulagé aussi, parce que j'ai commencé à croire dans ce projet-là. Antoine parlait de liberté tout à l'heure, c'est ça aussi. Se dire, mais en fait, j'ai envie de parler mince alors. Arrêtez, enfin dans ma tête, arrêtez de me brider dans ce que je veux dire. Je veux parler, donc laissez-moi parler. Ce sont les genres de combats que j'ai dans ma tête. Et en fait, là, je suis satisfait parce que j'y crois. Je crois que c'est un beau partage que je vous confie aujourd'hui. J'y crois vraiment. Et puis, je crois, comme Steve dit dans la préface, que ça va donner lieu à des discussions. Surtout. C'est surtout ça. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. J'aurais pu faire un truc officiel, machin, conférence de presse et tout, un truc hyper formel. On aurait pu le faire. Mais pour le lancement, être au repère, tout ça, pour moi, c'était un truc qui ressemble au livre. C'est un mot de salon. Donc aujourd'hui, je suis reposé. même si physiquement, ça casse au but parce qu'on est en pleine campagne de com', mais voilà. Ah, mais vous allez poser vos questions. Ça va dehors. Vous allez bien? Vous entendez? D'accord. Désolé encore. La prochaine fois, on va louer le stade du Robert. Pourquoi pas? Il y a une question là-bas? Oui. Oui, bonsoir. Bonsoir. Muriel. Donc, je n'ai pas encore lu votre livre, bien évidemment, je viens de faire l'acquisition. D'accord. Maintenant, j'ai une question personnelle. Une fois que vous êtes sorti des ordres, comment avez-vous commencé à entreprendre votre nouvelle vie, entre guillemets? Vous parliez de peur tout à l'heure. Comment vous avez fait pour affronter vos peurs? Merci. Belle question. Oui. Je vais répondre et puis Antoine va répondre aussi. Oui, non, parce qu'il a aussi quitté le ministère, mais il y a très longtemps, il y a 40 ans. Il a quitté le boulevé. Il y a 40 ans. Il va répondre aussi, je pense. Déjà, j'ai envie de dire, on ne quitte pas le sacer d'os comme ça. Ou par exemple, un jour, j'ai dit, « Ah, moi, moi, j'ai un pisseau, je vais faire un autre bâle. » Impossible. D'accord? Déjà, pour changer de boulot, vous regardez toute la pression que vous avez. Donc, imaginez là, ce n'est pas seulement une fonction, c'est une vie en fait. Et puis, c'est un mode de vie aussi. C'est un mode de vie. Tout de suite après avoir démissionné, je l'ai fait en conscience. J'ai pris ce qu'il fallait pour discerner avant, pour ne pas, pour être sûr que ça ne soit pas une réaction, etc. Et quand j'étais sûr, donc j'ai fait le, j'ai pris la décision, je vais dire que j'étais très, très, très bien entouré de façon serrée par mon cercle d'amis proches et puis ma famille que j'ai redécouvert. Ma famille est devenue mon coco, mon refuge juste après parce que je savais que ça allait créer un tsunami et du coup, je voulais éviter tout ça. Donc, je suis allé me réfugier, c'est vraiment le terme, le mal finir et retourner dans son nid. Et j'ai constaté que le nid n'était pas devenu trop petit. le cœur d'une maman et d'un papa sont toujours à une bonne largeur pour nous accueillir. Donc, je me suis reconstruit dans le silence. Dans le silence, c'est-à-dire, j'ai profité pour prendre du temps avec ma famille, redécouvrir les amis, souffler, tout ça, et puis réapprendre à penser. Parce qu'être prêtre, c'est une façon aussi de penser. c'est pas un formatage au sens négatif du terme, mais on est formaté, on est calibré, pour lire la vie, etc. Et puis, la posture qu'on a vis-à-vis des gens. D'accord ? Donc, j'ai cherché à me réfugier. Donc, j'ai quitté la Martinique à un moment, de mars à septembre. J'ai quitté la Martinique. Je suis allé chez une de mes sœurs qui habite à l'extérieur. Je suis allé en France aussi un moment pour vraiment souffler, me refaire. Et puis, quand je suis revenu en juillet, fin juillet 2022, là, j'étais prêt. J'étais prêt parce que j'ai compris, en fait, qu'il n'y avait rien à faire. Une erreur dans laquelle je suis tombé, je ne sais pas si c'était comme toi aussi un peu à l'époque, Antoine, c'était, je me disais, mince, j'ai presque 40 ans là, j'ai perdu 15 ans de ma vie si je compte les 7 années de séminaire, donc, par quoi je commence ? Vous voyez ? Et bizarrement, je me suis dit, je me suis vu comme, vous voyez, un animal en cage, enfin, un petit oiseau en cage, et puis, tu lui ouvres la porte, et puis, une fois qu'il est dehors, il ne sait pas où aller. Et du coup, l'infini des possibilités l'étourdit. Et puis, j'avais envie de revenir, pas de devenir prêtre, mais revenir dans mes choses, dans mes cadres. Et là, je me suis dit, maintenant, attends, cool, les amis aussi. Je parle souvent des amis parce qu'ils ont été vraiment là avec moi. Et cool. Et puis, ce monsieur-là aussi, j'ai rencontré Antoine dans cette période-là, et pas pour qu'il me dise comment démissionner. Il ne m'a pas dit, oui, on est raison, il a quitté ça, non, non, ce n'est pas ça du tout. Non, parce qu'en fait, j'avais des questions, et quand je les posais à des confrères, je n'avais pas de réponse satisfaisante. Et donc, quand j'avais été le voir, il a eu des réponses, non pas les réponses que j'attendais, parce qu'il a eu des réponses qui m'ont bousculé quand même, et il m'a conduit, et encore merci pour ça Antoine, à me poser les vraies questions. Ce discernement est important, mais que tu restes ou pas, ce sera ton choix, et pas un devoir. Et du coup, on a avancé comme ça, et puis il m'a aidé, avec les amis aussi, à m'a dit, mais attends, cool, tu cours après quoi ? Vie ! L'ici et maintenant, qu'est-ce que j'ai à vivre aujourd'hui dans ces 24 heures-là ? Voilà. Et puis c'est step by step que ça s'est conduit, j'ai rencontré du monde, tout ça, et puis depuis septembre, je travaille, je suis assistant social dans un chantier d'insertion, j'avais une collègue qui arrivait là, et c'est bien, parce que c'est ça, je retrouve des collègues, et bien voilà, qu'est-il là ? Lève ta main, qu'est-il ? Lève ta main, voilà, voilà, voilà. Vous voyez, j'ai des collègues maintenant, je ne suis plus le père enluce, j'ai des collègues, et j'apprends aussi des collègues, tout ça, donc c'est chouette, et puis j'ai envie de dire aussi, connexion après connexion, que je me reconstruis, quoi. Voilà. Ou plutôt, je me construis, je ne sais pas. Et toi Antoine, comment t'as vécu ça après ? Après ? Alors, après, il m'aide de lui reposer la question. Comme ça, vous aurez une double réponse. Quand tu as quitté, comment ça s'est passé, en fait, t'as rentré dans une, entre guillemets, nouvelle vie, voilà, comment tu as vécu ça ? Allô, allô, bonsoir, j'ai l'isolement, bonsoir. Bon, c'était pas facile, parce que, toute ma vie, depuis mon enfance, on m'a fait comprendre que j'étais fait pour être prêtre. Il faut que je me mette debout, ou pas ? Oui. Bon. Donc, toute mon enfance, je suis né dans, je suis orphelin, donc, j'ai été élevé par une famille. Et cette famille-là, ben, pour faire plaisir à ma maman, qui était morte, tout ça, donc, il faut que moi, un petit maman est là, il faut que moi, il faut qu'on autopédie, il faut qu'il pas mal tout nait, pour qu'il pas mal tout nait. Donc, mon famille était, voilà, et qu'il commençait sa ville en messe. Et puis là, il s'est ville en messe. Il ouvrait ses mineurs, après ses mineurs, il fait l'étude. Ah, donc, lorsque j'ai quitté, comment on fait ça ? Donc, quand j'étais petit, les parents qui ont, mes parents adoptifs, ils se sont dit, il faut que cet enfant-là réussisse dans sa vie. Donc, pour réussir, il faut qu'il fréquente les bons mots, et le premier mot de nous fréquenter, c'est le cléogé. Donc, vous venez en fin de cœur, là, vous venez en fin de cœur, eh bien, il n'y a qu'à voyer où aller au séminaire, et là, vous venez le séminaire, puis le petit séminaire, vous allez au grand séminaire. Donc, je ne me suis jamais posé la question, c'est une belle chose, est-ce que tu veux être prête ? Mais bon, c'est un bel bagage, mon vieux, c'est beau, c'est beau, c'est magnifique, ça a été pour moi mon rêve. Rêve réalisé, ma patine, d'autres rêves. Et par conséquent, lorsque j'ai eu à faire un nouveau choix, ma patine aïe en l'en-mémoire. J'avais une licence de philosophie, une presque licence de théologie, mais ce n'est pas ça qui était qu'à faire au vive, hein ? Bien prêcher, les chants, et tout ça, je faisais ça très bien. Mais lorsque je me suis posé la question de savoir, mais qui ça m'a qualifié dans la vie, moi ? Dis aux gens, prêcher, dis aux gens, vous savez, il faut faire ceci, la vie c'est cela, l'engagement c'est ceci, et puis nous-mêmes n'avons pas engagé bien ce côté. Ouais, l'amour, l'amour c'est ceci, l'amour il est entre l'homme et la femme, c'est ceci, tu ne peux pas la pièce de l'amour. Et puis même si on est l'amour, c'est interdit. Et on est entouré de femmes, la preuve. Et bien en conséquence, quand on est entouré de femmes, il ne faut pas se poser la question de la sexualité. C'est défendu. Et c'est ça, qu'on est entré dedans comme ça ? C'est comme ça qu'on était, hein Jean-François ? Par contre, on a des séminaires. Mais oui. Et par conséquent, lorsque, à 30 et quelques années, je me pose la question, je me dis, mais attends, j'ai fait un cycle de vie magnifique qui m'a apporté énormément de choses. Mais à un moment donné, je dis, mais non, c'est pas comme ça, mon gars, il continue la vie, moi. Je vais pas raconter toujours les mêmes choses. Et puis, tous les jours, il fait ceci, il fait cela, et puis bon. Et j'ai dit, non, il faut arrêter ça. Il a fallu que je me dise, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie ? Quelle formation tu veux ? Qu'est-ce que tu veux faire comme métier ? De quoi tu es capable ? Faire théologie, philosophie, mais puis après ça, sans ça qu'il faut. Et c'est comme ça que pendant deux ou trois années, eh bien, c'était un peu difficile dans ma tête, parce que l'orcelle qui a posé la question tout à l'heure. Et puis, toute la communauté catholique en les deux, en disant, où t'es là, où t'es un petit beau l'homme, un bel petit beau l'homme, toutes ces filles, bien, yo, m'ont tenu encore à 60 m'ont, toutes ces filles, c'était madame mouin. Yo, m'aïe mouin, celle-là, m'ont peut-être même laissé l'anmanteur et j'ai déjà m'aïe mouin, juste sainte-anne, et m'ont tenu, etc. Et puis après, quand j'ai eu tout ça, je me suis ressenti seul. Et je suis parti en Belgique, et là, c'était difficile. Tout seul. Sans café et piquant. Et donc, j'ai écrit beaucoup, 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 pour sortir ça de ma tête et de mon cœur. Et en sachant que tous les gens sont là, ils disent, Maxime, et quand il a dit, et putain, il faisait bien son travail, il a été capable, il a été cacheté, comme monsieur. Même baguette, mais oui, mais il existe. Et du coup, lorsqu'il s'est agi d'affronter le candidatou, vous savez, les catholiques, nous caprichons l'amour bien, tous les frères s'aiment pardon tous les jours, dans toutes les messes, dans toutes les célébrations, pardon, pardon. Mais l'anglais, l'anglais, qu'est-ce que j'ai entendu? Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Même Olivier me disait que dans le secteur catholique aujourd'hui, il a divorcé moins cinq fois. C'est cinq fois? Six fois. Six fois, il a divorcé. Même quand il a lamenté, mon enfant, il a dit, mon mari, devant l'église, et puis un siffle. Et puis après, il a dit, 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 donc du coup, je me suis dit, mais à un moment donné, comment je vais affronter le candidatou? Comment je vais affronter mes frères qui viennent communier tous les jours et puis qui les ont tous les doyés aussi? Ouai, prends les dos, ouai, prends les dos. Eh bien, du coup, il fallait avancer et tenir tout ça dans ma tête. Et puis, il a dit, je choisis. C'est moi qui choisis. C'est pas dans mon cas, il choisit, ben oui. Et donc, j'ai fait mes choix et c'était difficile mais j'étais moi avec moi-même. OK, avec moi-même. Parce que ça avait du sens ce que je faisais et je ne demandais pas aux gens la permission de faire ce que je devais faire. Vous voyez, par exemple, merci Antoine pour ça. Vous voyez, quand je vous disais que dans mon livre, l'idée, c'est que tu découvres en fait que c'est ton histoire aussi. D'ailleurs, je tutoie le lecteur, je le taquine, je lui attends, mais ne te fâche pas maintenant, dépose le livre et puis reviens tout à l'heure. On discute dans le livre. Ce que vient de dire Antoine, qui n'a jamais vécu ça? Tu sens que tu veux faire un choix mais vous savez que c'est le choix que tu as pour faire. Et puis, combien de temps, des années après, tu peux regretter parce que tu savais qu'il fallait que tu fasses ce choix-là mais qu'en fait, tu n'as pas osé parce qu'on te regardait. Non? Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Et c'est ça en fait. Et c'est une question de vie. C'est pour ça qu'on est là et franchement, c'est vraiment sans prétention parce que nos parents, on doit tailler. C'est vibration. C'est-à-dire qu'on a dit une parole et puis ça carisonnait parce que tu es concerné par le machin. Alors nous, c'est par rapport au sacerdos. Steve, ça par rapport à d'autres choses, etc. Il a été pris dans tout montré sa main avec un bouquin qu'il a... Tu peux pas nous dire du mauvais têtre? Aussi. Le gars, du coup, j'ai écrit un bouquin avec un béguet de notre communauté. Il s'est fait lyncher de tous côtés. Et pourtant, je l'ai eu en message et monsieur m'a dit on va continuer. On va continuer. Voyez? Le choix. Qui fait le choix pour toi? Voyez? Toi aussi, peut-être. Comment tu fais pour garder ce cap-là alors qu'il y a des regards, des avis différents parfois de gens que tu affectionnes? Et puis, ces gens-là font partie aussi de ceux qui te jugent finalement. Comment tu fais pour... D'où tu prends l'énergie pour continuer à garder le cap? Les mots, les mots de Maxime tout à l'heure étaient très forts et je me suis reconnu dans chacun des mots cette notion de liberté, apprendre dans un petit pays à se dégager du regard de l'autre, c'est pas simple. Et pour dire la vérité, mon prochain livre qui est terminé s'appelle Ici, la liberté coûte cher. La liberté d'être différent, de penser différemment. L'une des choses qui m'a préservé, à part bien sûr ma foi en la bonté de Dieu, l'une des choses qui m'a préservé, c'est que je savais qui j'étais et je ne pouvais pas... Je ne voulais pas donner trop trop de pouvoir à des gens qui ne me connaissaient pas, qui connaissaient une partie de moi. Parce que c'est vrai, je suis un homme public, je passe à la télé, je parle à la radio, donc les gens voient une partie de moi. Il y a des gens que je fréquente aussi dans certains mouvements qui voient aussi une partie de moi. Et étant donné que j'étais OK avec la démarche, avec ce que je faisais, un peu comme toi, je me disais que le fait de m'asseoir avec quelqu'un et d'exposer mes idées et de vouloir que mes gens soient témoins d'une conversation entre deux personnes que tout oppose et faire confiance à l'intelligence, aux idées, je me disais, mais c'est ça que je veux faire. Donc, c'est une des gens forcément qui ne veulent pas comprendre ça, ne veulent pas chercher à la conversation jusqu'à cela. Donc, moi, on a pensé que... Et même ces conversations-là qui baillent après les flas, pendant... C'est parce qu'elle n'est en bobo. Elle n'est en bobo, nous, donc peut-être bobo-là, c'est pigé, tibouin, il a senti bon. Et puis, j'étais un peu... J'avais vécu une crise auparavant, dans ma vie, une crise de sens qui m'avait libéré de certaines choses. J'ai eu à quitter la communauté évangélique que j'ai fréquentée pendant de longues années, qui a donné du sens à ma vie pendant de longues années sur plein de choses que j'ai faites. Et à un moment donné, c'est un espace qui est devenu toxique pour moi. Étant donné que je ne mettais pas trop de barrières entre moi et les personnes différentes, j'allais dans plein d'endroits différents. C'était quand Jean-Petit de Tailloux, qui m'avait apporté tant de valeurs, tant de forces, tant d'assises. On ne pensait qu'il y a des gens quand il y a des gens qui ne passaient pas là. Et donc, on voit ça, la communauté qui a été fréquentée, on commence à nous attraper. Et on commence à voir qu'il n'y a pas de capir forcément l'idée, pensée, essayer de raisonner, parler de Tibouen, ni en l'autre croyance qui était là, qui était qu'avec les mônes. Et quand j'ai vu que les gens devenaient presque inhumains, je me suis dit le temps était venu pour moi pour préserver ma vie psychique, ma santé mentale, de m'extraire de cette communauté. Et donc, si tu veux, cette crise de sens-là, je l'ai eue puisque je me retrouve en Martinet, j'ai grandi en Guadeloupe, en Loussaint-Mille, c'est l'église de la Tchekyo, en Nye, il s'y a mis de oua aussi. Mais, on pense, ça te ka structure de vie en moi. Donc, sans crise, on va dire, mais on va faire ou là où y'est, qui j'en va essayer de penser à l'é. Bon, en fait, si moi, je me prends quand j'ai parlé avec un thérapeute, ça peut témoin en l'eau, en l'eau, en sisez avec un madame, expliquez ce que j'ai à vivre, et une occasion, mettre des mots, expliquez-moi tel et tel butin, parlez avec moi, posez-moi des questions, et vraiment, ça aussi, c'est une thérapie, moi-même. Et ça, pour moi, tu peux me puiser liberté. En commençant, tu peux me dire, si je suis moi-même et que ça dérange, eh bien, je vais être encore plus moi-même. Parce que, on ne peut pas chercher ni que mon applaudi, moi, je vais faire pour que vous applaudi, mais ça peut-être que vous entendez et que je aime. Mais ça, on ne peut faire, je vais faire ça pour que vous aimez moi, pour que vous validez moi, pour que vous dites moi, pour que vous dites moi, Là, on ne peut joindre moi, on ne peut dire ça, on ne peut dire merci, ça va bien, forcez-moi, mais on ne peut toujours savoir que si on peut y aller et que c'est ça, là, on voit ça qui disparaît, eh bien, on aussi, on peut y aller en belle table. Donc, on ne peut savoir et l'idée à l'ivre, là, vin parce que on est petit peu et libres de certains attaches. Et là, on commence, un jour, Emmanuel, on lit un livre, on lit un livre là, de A à Z, l'on regarde, on écrit, on vit un, ce livre là, pour 10 ans, on pense, ça qui intéresse moi, ça qui entouvé, qui était un genre problématique, et l'homme là, vin à, on parle de ça, et lit ça. On l'autre jour, il y a un interview, à un magazine, on lit ça de A à Z, ça, en tout cas, on fait 10 pages. En prenant, on lit tout, l'on regarde, on fait réponse pour le journal, on marque une réponse à 3 pages. En prenant, on lit un livre ordinateur, on marque ça, point par un argument, et on voulait ça, on voulait ça, on voulait publier, et là, on voit, on lit ça, on lit un message, alors, on dit, on mefie, on dit, qui genre, c'est monsieur, il y a un, 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 et, on a accepté de rencontrer monsieur, et là, on voit monsieur venir tout seul, on dit, on n'a pas de bon côté, on n'a pas de bon côté, parce que, c'est qui veut vraiment, on dit, on n'a pas de bon côté, on n'a pas de bon côté, et là, on voit monsieur débâche, tout seul là, qu'on nom, qu'on vient, et qu'on vient, et qu'on connaît de moi, parce qu'il est forcément encourageant, parce que, on est activiste, on est chaud, et donc, monsieur vient tout seul, et là, on vient tout seul, moi, ça touche moi, moi, je viens du monde du hip-hop, je viens de la culture hip-hop, ton authenticité, ce que tu dis, c'est ça qui compte, c'est pas d'où tu sors, comment tu es, ça c'est une valeur qui est forte pour nous, donc, on va me dire, tout seul là, et d'où vraiment, on va me faire connaissance, pour nous parler, en respecter ça, et puis, on voit que pour, nous débâches, 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 parce que nous débâches, nous débâches, ce qui est important, et de bétain, c'est pourquoi, nous débâches, nous débâches, dès qu'il s'il每 ocie, ou bien, l'oeuvre si bétain, c'est un déficit, c'est de violence, c'est de violence, nous débâches, nous débâches, donc, nous débâche, si cette valeur, nous débâche, ce qui est antem Giobis? Nous débâches, nous débâches, nous débâches, nous débâches, est de Break-e-Vitain, qui est aussiайн, nous débâches, Et vous savez que c'est ce qui fait un gros boulot. Mais vous dites moi que vous n'avez pas fait pour... Ce n'est pas pour... Qui j'en ai dit ça? J'ai obéi un peu à quelque chose qui me semblait utile et nécessaire. Et donc... Avant que vous l'avez sorti, je me suis dit, ça c'est le calme avant la tempête. Je me suis dit, dans un petit moment, dans quelques semaines, ça va changer. On a Cinema. Et puis, on a dit bon, la sortie, l'on a mis à la vous. On a mis à la lavoro, on a mis à la noche, la vie de Paris, c'est un petit moment pour moi. Il vous dit qu'il servait également à la voulouse. Parfait que les gens se demandent pour la vie. Mais on a dit qu'ils pensent, il y a cette affaire. Ils pensent que j'avais pensé à la paix, va se passer on dit ah ouais non on dit moi comme ça ok exprès plein côté qui n'est mon et l'offre en sorti paris l'un des premières vites en fin des 5.6 ans tenis des mouns de carton transport descendre dans mes témoins la tranquille dans mille temps à yon comme ça j'ose mon point de pératé à mon moune moi je vois qui j'ose mon ayé après machin là il faut te fasse tranquillement à la gali ouya comme achet esprit en panne affaire à ma machin dit dans la juste mon vécu j'ensei mon araché tu vois et donc j'ai eu affaire à tout type de réaction mais jamais des réactions un peu primaires qu'on voit sur les réseaux l'offre moun pati d'accord il faut pas aller vraiment et il s'en fait là il faut échanger vraiment tranquillement de façon civile et ça aide moun aussi a fait sentiment la sa la paix donc on est senti l'offre en bité que moun panne l'habitite fait ça aide moun a fait l'offre moun dit aussi qu'on n'y mouna l'entouan moune on y on y de bons amis aussi à l'entouan moune on y famille aussi à l'entouan moune ça aussi ça aide moune et on pas regretté on pas regretté à yen parce que on savait qu'on n'y a pas travesti moune ou on n'y a pas travesti moune pas lèvou moun mais on ka komprenne ka sa vè di de parfois reaksyon à moun si yon on bité ke oufè a pa tan fou problem la se peut-être sa ou ka reprezante se ki jenyo ka vè kesyon la sa kan chan se sa ka brene yon jan donc on reysi a di moune ka a pa moune a pa moune foncement si yèz moune problem la yon problem ki pigan ki moune pas sa sante ke beke eneg beke mi lak ka pa ali ka pa set ansam ni timoun ansam pa moune a pa moune a pa moune se li ton mais an te an te volontè a moune prou risse la sa pa sa ba tchene a a a ont réputation au point de pa fesan vi quoi sa fke moun ge di sa yon ni a di anti moment nous va passer hein donc j'essayelais c'est dans mes 24 heures et tu vois sa ma donne ancon plus de de confiance et de liberté pour continuer à vivre vivre ma vie l'inventer comme je l'entends super si si merci steve si y'en a qui veut réagir on est la on est la comme trois stars là mais c'est pas on mène la discussion d'accord notre discussion doit nourrir la vôtre ok enfin votre réflexion c'est difficile les amis d'être soi au milieu des gens tu ne peux pas vivre tout seul tu as besoin des autres et en même temps quand tu es dans les autres dans ton environnement tu restes un organisme singulier tu restes quelqu'un de singulier oui et l'enjeu pour nous j'ai envie de dire c'est ça voyez à la dimension individuelle qui je suis parmi mes amis les jeunes gens là parmi mes copains mes copines est ce que je peux rester authentique avec l'éducation que j'ai reçu dans une famille aussi avec ma ma culture familiale comment je suis avec les autres mais aussi on voit bien aussi les enjeux au niveau internationaux quand la martinique va dialoguer avec d'autres pays est ce qu'elle peut est ce qu'il peut y avoir une unité suffisante pour qu'elle soit une entité solide face à une autre ou bien une entité fragile qui se font dans le pseudo dialogue avec d'autres pays plus importants voyez c'est toujours cette thématique là de qu'est ce que je veux faire finalement et puis on n'est pas là pour plaire aux gens je me souviens qu'au début d'ailleurs ça a été une source de souffrance après et tu l'as dit un petit peu c'est les gens j'étais attaché à ce que les gens disaient de moi non pas que je voulais plaire mais je ne voulais pas blesser j'ai une bonne éducation la maternelle mon petit tout les gars dit mon olivier parfait mon montant olivier machin olivier et du coup je voyais que quand je faisais des choses qui vibraient en moi un peu comme tu as dit là et puis Antoine aussi ça vibrait mais je trouvais que ça dérangeait tu vois et je me dis mais mince mais qui ça manque à faire est ce que le choix c'est de faire ce que je veux mais en même temps qu'est ce qui me dit que c'est bon est ce que je suis juste autoréférencé puis vous avez Chumel qui prend plomb comme on dit ou bien est ce que je vais éteindre ce qu'il y a en moi pour ne pas déplaire aux gens et puis les gens c'est qui vous voyez c'est qui les gens j'ai découvert que les gens ça n'existait pas les gens c'est un prototype il y a des personnes et en fait les gens disent de toi ce qu'ils voient en toi qu'ils ont ils les ramènent à eux j'en vois pas en gros les gens font des projections sur toi c'est tout c'est tout une petite anecdote amusante vraiment aujourd'hui j'en rie à l'époque ça me faisait souffrir mais aujourd'hui j'en rie donc je suis revenu sur les réseaux grâce aux gars de 2gazers là ils sont où les 2gazuriens ? il y en a un là et puis j'en vois 2 autres qui sont là ils sont où là ? des petits jeunes du Robert, applaudissez-les aussi on est là voilà Guéna, Fx, Arnaud, c'est ceux qui je travaille avec eux sur les réseaux sociaux donc je voulais revenir mais différemment pour ne plus être en première ligne donc ces 3 frères là, j'ai découvert leur travail et je me suis dit mais déjà aussi c'est une force à une jeune entreprise du Robert enfin une jeune entreprise en soi, à plus faute raison du Robert, cordialement et ils font un travail extraordinaire et ils m'aident aussi à avoir des filtres, à avoir un tampon et dans l'un des commentaires un jour, des nombreux commentaires, il y a un gars qui a dit « Ah, il peut voter, vivace et la vie ! » et puis j'ai fait machin machin j'ai cliqué sur le nom du monsieur, j'ai regardé sa page Facebook il y a un qui fesse, il y a un qui marche, il y a un qui m'a donné je dis « Ah, d'accord, c'est une projection ! » comme tu disais, ce n'est pas moi le problème ce n'est pas toi non plus, c'est que tu as vu au moins un truc qui t'a renvoyé à toi mais les amis, mais est-ce qu'on n'est pas habité par ça ? c'est dialogue intérieur, qu'est-ce que je dois faire, le fameux « dois » dans le livre, je dis à un moment, les injonctions du genre « il faut, tu dois » je m'en méfie toujours et je dis que quand on me dit « il faut » j'entends « faut » et donc je me dis que quand quelqu'un m'aborde en me disant « il faut » il y a des warnings qui s'allument, il y a un problème le « il faut » mais qui est-ce qui a décidé ça pour toi ? le « tu dois » ou le « tu ne dois pas » qui est-ce qui a décidé ça pour toi ? vous voyez ? et c'est pour ça, quand des gens me demandaient « mais alors est-ce qu'il y a un problème ? » parce qu'on est toujours en mode télénovellas, vous voyez, on veut des discussions épicées mais alors, mais qui ça, on t'a envoyé ? non, 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 c'est juste que, en fait, c'était plus ça quoi c'était plus ça parce que, en allant, on va parler aussi avec Antoine c'est que tu as des vibrations, des choses que tu sais que tu dois faire mais en fait, ça ne convient pas au lieu où tu es non pas que le lieu soit mauvais ou machin, vous voyez, c'est pas une guerre c'est juste que ça ne colle plus et il y a un des frères prêtres, quand j'ai démissionné j'avais demandé à rencontrer les prêtres avant l'annonce officielle pour qu'ils comprennent bien que je ne partais pas en claquant la porte c'est vraiment quelque chose, j'ai rencontré l'évêque, on a discuté, voilà et donc, après le choc, on était en réunion, tout ça et après le choc, il y a l'un des prêtres qui dit mais en fait, quand j'étais venu lui dire ça, que j'allais démissionner il m'a dit que ça lui a fait mal, il disait mais dans qui ça Olivier est là et puis vous savez, parmi les confrères, il ne faut pas se mentir, j'étais le petit foufou mais ce n'était pas méchant, il y a déjà sauvé que Olivier c'était anti-cirée le prêtre des réseaux, donc forcément, il passait en tête-lée vous voyez, bon, et du coup, c'était un petit peu ça donc ce prêtre-là, il se dit, mais fixa qu'il arrive à Olivier encore et puis quand il a vu que c'était sérieux, je lui parlais de ça, mais de façon très apaisée même pas en colère, ou quoi que ce soit, c'était vraiment une décision prise avec maturité et bien ce prêtre-là, il est intervenu lors de la réunion et il a dit, mais messieurs, là Olivier venait m'envoyer tout ça, bon, au chocolat machin et puis après, là il est parti, il m'en continuait réfléchir à ça et puis il m'en réalisait, m'en tenait une image et je lui ai dit après, mais il marche tard, t'es idoine il dit, là Olivier est parti mensonger, en tambouillé et je lui ai dit, mais même en tambouillé, donc ça parlait pas moins fort en tambouillé, là, quand je veux musique, c'est vibration et bien, il dit, il avait dit, après moi comprendre ça, Olivier, me dit-moi et c'est-à-dire en tambouillé, dans un orchestre philharmonique il peut jouer, il peut prendre plaisir à jouer mais en moment, de partition, partition musique-là, c'est-à-dire et puis, la vibration emporte le tambouillé mes chefs d'orchestre, là, est là et il dit, m'en comprenne j'ai pas déranger l'autre mais c'est pas par réaction le tambouillé, et le pire, c'est que j'ai déjà joué moi dans des orchestres, alors pas philharmoniques quand j'étais en France, à l'époque mais des orchestres, comme violoncelle, tout ça, avec chef de chœur j'avais ma partition pour le tambou, tout et tout et tout et tout c'était frustrant, de jouer au tambour et puis, tu joues une partition, là tu arrêtes, là tu marches et donc, m'en dis ça, m'en dis, mais ça aura dit là-là, mon vive-lis je joue, non, il y a une liberté mais, il y a une liberté conditionnée au moment, à la partition donc, il y a une liberté, c'est pas une brique de la liberté mais, on va dire que la vibration est contenue c'est ça, tu vois la vibration est contenue et du coup, je m'amusais, mais je jouais bien, les gens me disaient, ah bravo, ah ouais super le tambou, le tam-tam, machin, super parce que j'étais avec les légendes là-bas et puis, je leur dis, mais je me disais, mais si vous jetez, ça m'en fous, et m'en fous, excusez-moi m'en fous, la géance sont là mais ils m'en paient pas parce que ils m'en ont eu un bouc de voix moins et puis ils m'en ont pas auditions et en fait tant que c'est en conscience ça va les amis tant que c'est en conscience, ça va il s'agit pas d'être anarchique et puis chacun n'a qu'à vivre la vie quand il l'est c'est pas sur la liberté non plus mais de bien discerner où je suis appelé à être aujourd'hui et comme Steve et comme Antoine aussi c'est pas parce que tu quittes un endroit que tu deviens une mauvaise personne voyez, il y a des gens qui m'ont demandé est-ce que j'ai encore la foi mais qu'est-ce que tu deviens en mode inquiétude c'est ce qui est normal j'ai encore la foi, Dieu merci c'est pour répondre à plus de vibrations que j'ai suivi ça voyez, et même si, j'ai envie de dire, c'est vrai et même si et comme toi Steve, tu disais parce qu'on a des histoires un peu communes voyez, avec les frères et Steve, tu disais, ton engagement mais moi aussi, tu vois et au cas où c'est que c'est Bourdieu qu'est-ce qu'aménéon là mais Monia au café là, ça correspond pas à ce qu'il faut ce qu'il faut de façon normée et du coup, il se pose une question qu'est-ce qu'on fait ? voyez, et donc ces questions-là aussi donc on va retrouver dans le bouquin et dans nos bouquins, j'ai envie de dire, dans nos livres parce que vous aurez aussi des exemplaires d'Antoine et de Steve là ce soir c'est dans des aventures voyez, quand on couche des choses sur l'écrit, c'est pour que ça reste je me souviens, l'une de mes sœurs, j'ai deux grandes sœurs avant même de commencer à écrire, donc à l'époque en 2019 je lui disais, tu sais, j'ai dit ça dans le cœur, machin, qu'est-ce que tu en penses ? et elle me dit, écoute, parce que je vais revenir sur le devant de la scène, machin elle me dit, écoute, tu sais, oui, tu vas revenir sur le devant de la scène mais différemment jusqu'à présent, les gens te connaissaient avec des vidéos et puis tu faisais un peu le couillon donc les gens retenaient souvent la forme et par le fond et ça me desservait aussi, parce que vous voulez passer un message mais parce que vous, les bébés, on est pro le monde a dit, ah, t'es la bêta comique, machin, machin mais ils n'ont rien entendu dans ce que je voulais dire et là, ma sœur m'a dit, mais tu vas revenir, mais avec un livre c'est pas tout le monde qui aime lire et ceux qui voudront faire ce chemin-là avec toi, ils seront obligés de se poser c'est comme si tu seras assis à côté d'eux à leur parler, voyez ? et c'est le conseil d'une grande sœur, c'est le conseil d'une grande sœur et je l'ai vécu comme ça, et c'est ce que je souhaite qu'on puisse faire aujourd'hui et puis à toutes les dates aussi, et puis les prochains ouvrages qui seront tirés et puis on espère aussi que des écrits vont se lever, tout ça n'est-ce pas ? Ensuite, à ces passionnants échanges, je vais vous proposer à ceux qui le souhaitent de poser des questions à Olivier, à Antoine ou à Steve Gadet alors à la suite de ces échanges, je vous propose d'échanger directement avec nos invités donc si vous le souhaitez, on va se consacrer un petit quart d'heure où vous pourrez interroger ou faire une intervention, donner une impression voilà, oui, question, remarque, alors il y a une question là d'abord attendez, il y a une dame, d'abord qui a levé la main bonsoir à tous, enfin juste une question qui s'adresse aussi bien à Olivier Lusnay qu'à M. Maxime est-ce qu'il est plus facile de laisser le sacer en dos en 2022 qu'il y a 40 ans à l'époque où l'église est un petit peu plus conservatrice qu'aujourd'hui ? Je ne sais pas, tu réponds, je ne sais pas, comment ça s'est passé, je ne sais pas je ne sais pas, 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 je ne sais pas parce qu'il y a 40 ans, il y a 40 ans, le prêtre était sacré pour la vie et quand il faisait ça, il devenait roi des gars, traître en dehors de l'église donc point de salut, Judas il m'en connait tout ça, il m'en connait tout ça, il m'en connait tout ça autrement dit, il y a 40 ans, les gens n'étaient pas suffisamment couverts comme vous ce soir d'être là et d'entendre ce que nous disons là ce soir donc il y a 40 ans, les gens étaient plutôt dans des normes bien précises et je me souviens très bien quand j'étais petit, on parlait de fameux l'abbé Leroy, vous n'êtes pas dans le palais dix ? et bien c'était un abbé qui avait eu des enfants mais t'as là il reconnait tout mais comme il reconnait tout, il y a qu'assez et qu'est-ce que je n'ai pas entendu de cet homme là ? de méchanceté, de la bouche de ceux qui tous les jours venaient communier c'est terrible ça, alors on m'a dit mais qu'est-ce que c'est que ça ? mais ça il y a 60 ans, alors 20 ans après, 40 ans, 25-30 ans après c'est vrai que moi j'ai reçu de tous mes fidèles jeunes et adultes, plutôt les adultes plutôt les gens qui viennent communier tous les matins c'est ça ? mon père, c'est ça, confessé les jours devant les sacrements, à prier ok, mais ça il y a des cas de dire à moi un petit bouquet, un bouquet à fond j'ai dit bon c'est ceci, si c'est parce que c'est là, etc. donc j'ai entendu ça et donc c'était pas facile madame, il y a 40 ans de dire j'existe et donc je ne sais pas pour Olivier est-ce que c'était facile, mais même pas quoi en fait je suis pas sûr que je pense que ce soit plus facile aujourd'hui parce que je ne suis pas sûr que l'église soit moins conservatrice aujourd'hui je ne suis pas sûr par contre, oui, on est plus ouvert en fait, c'est vrai, il y a un côté peut-être qu'on va dire excusez-moi le terme, mais corporatiste c'est-à-dire que tu es prêtre et si tu sors, tu deviens un détracteur nous paie ça au crédit voyez, là ce matin-là il y a un journal du quotidien de Martinique que je ne vais pas nommer qui a fait un article, un très bel article je pense, un article convenable mais qui a mis un titre accrocheur pour vendre c'est-à-dire, je suis libéré du poids du sacerdos voyez, alors, mais c'est une phrase dans une réponse que j'ai faite limite, il n'y a aucun article là, il ne faut pas quand même lire ça mais, comme il faut vendre le papier, alors on va mettre ça en titre mais ça fait partie du jeu, je ne suis pas en train de dire ça fait partie du jeu, mais c'est pour vous expliquer on va créer un petit peu le suspense je vais vous regarder aussi un petit peu, pardon je vous aime beaucoup les gens de dehors, vous êtes courageux et en fait, il y a cette crainte voyez, l'abbé a été l'abbé, après il n'y a pas l'abbé qui s'est répété ? surtout que tu quittes, non pas par un scandale tu quittes parce que tu as décidé de quitter donc on peut te dire, mais qui sait où est-elle mais qui ne veut pas où est-elle ? c'est ça ! et bien, il peut y en avoir aussi qui vont se dire, parce que j'ai entendu ça aussi des gens qui ont dit, mais ouais, mais ils ne se rendent pas compte il fait ça maintenant, les jeunes vont le suivre et puis ils vont vider l'église ils disent, ouais, ils ne vont pas mettre des pièces draps pour vous dire, mais nous suivons maintenant et d'ailleurs, même à des confrères aussi, on a discuté, je leur ai dit, mais les gars, il y en a qui m'ont dit je comprends ce que tu dis, mais moi, je m'y suis fait, et puis j'ai dit, mais c'est ok frère je ne suis pas là pour vous dire, ouais, ouh, c'est une espèce de hypocrite, machin machin, non si ça te convient, c'est bien, moi ça ne me convient pas, je fais autre chose mais c'est juste l'histoire d'un homme, c'est tout mais, comme on disait tout à l'heure, on fait des projections il y a cette peur aussi parfois, de dire, mais, 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 comment il va nous attaquer ? quand j'ai des amis là-bas qui ont appris que j'allais écrire un livre, ils se sont dit, mais j'espère que tu ne vas pas lancer de bombe sur l'église quand même mais pourquoi ? tu vois, la question, pourquoi ? et puis, de quoi tu as peur ? je pique l'église dedans quand même, parce qu'il y a des choses qu'il faut remettre en place dans le système mais je le faisais déjà quand j'étais prêtre mais je viens piquer aussi la Martinique, je viens parler du déchouquage des statues qui a lieu je viens parler de la pauvreté, de la délinquance, je viens parler des familles, je pique tout le monde dedans mais comme je le faisais quand j'étais prêtre, vous voyez, donc je n'ai pas pour détruire c'est pas forcément plus facile aujourd'hui mais en fait, j'ai envie de dire que c'est pas important facile ou pas facile, c'est pas important qu'est-ce que ton coeur te dit de faire ? et puis, je vais me dire, laisse parler les gens, mais non, c'est pas vrai c'est pas laisse parler les gens, ça serait trop facile il faut assumer tout ça, on assume tout ça, et puis on porte et puis on avance quoi voilà je vais ajouter juste quelque chose pour revenir à 40 ans, mais je pense que c'est pareil aujourd'hui l'une des questions, nous pourrons aborder, c'est tu laisses madame guider ça ? combien il y a des c'est ça qu'on dit, et malheureusement, ça fait partie de notre culture c'est questionnement, et ces réunions là, que nous avons ce soir, c'est extraordinaire parce que je peux vous dire ça, et on peut en rire, mais parfois ça fait souffrir parce que c'est pas, si c'était pour madame, en tout cas, ni madame, mais c'est pas ça hein, il y a plein de femmes autour de moi c'était pour y aller derrière, il y a tout cas pas moins, tout c'est madame tout c'est madame la corolle là, c'était à moi donc c'était pas un problème, mais c'est pas ça donc quand nous avons des réunions comme ça, ça nous oblige à ça nous oblige, ça nous oblige à réfléchir à qu'est-ce qui est important dans la démarche d'un homme qui aujourd'hui fait un choix différent de celui d'hier et comment nous, nous allons accueillir ça parce que nous aussi, nous avons des choix que nous faisons qui ne sont pas toujours faciles nous avons des enfants qui font des choix qui sont pas difficiles qui sont difficiles à supporter vous connaissez par exemple, nous enfants aujourd'hui, de plus en plus le problème de l'homosexualité n'est qu'à un temps qu'on peut nous faire comme ça et aujourd'hui, beaucoup de parents prennent en charge l'orientation sexuelle de leur enfant c'est difficile, parce que tout le monde n'a pas dit ça, ah, il dit ceci, il dit cela et c'est pas facile mais aujourd'hui, on peut en parler il n'y a pas qu'à envoyer autant d'enfants encore avant de ne pas dire ça au prophète c'est l'enfant c'est le malin c'est le diable qui est en tête libre donc ça nous oblige à nous poser des questions et puis à être beaucoup bienveillants beaucoup plus bienveillants et ouverts les uns par rapport aux autres il y a des questions je crois c'est l'enfant qui va ah oui, au fond, oui même au séminaire qui va nous donner la liste les jeunes devraient nous en visite vous voyez, c'est une madame, c'est une maman qui ouvre le neige, la soeur et les parents comme ça, c'est bien c'est parce qu'il y a à vous, c'est une soeur d'une belle soeur ah oui, oui, ça c'est vrai même au séminaire collège, oui, c'est vrai ah oui, bonsoir à tous, Claude c'est vrai, c'est vrai Cindy, le son d'une tempête tropicale toi, Olivier, ce soir ton livre avant toi il y a eu le péléien comme toi, Péomal, Victor Péomal je ne sais pas si après nous, pour tous les deux mais il y a eu Jérôme Beaubrun autant de prêt qui, comme tu l'as intitulé dans l'ouverture de ton œuvre j'appelle ça le chideuf, le neuf premier projet, on va dire comme ça j'appelle ça, tu peux mettre un exemple, la liberté et puis, en bas, il y a un livre, comme bon républicain on a caché chez égalité et puis fraternité et je comprends je comprends pourquoi tu as voulu t'en tenir à la liberté effectivement, léobaptisé, il faut comprendre que la vie presque a changé ou pour équivalent à l'abbé si on s'en fait ou pour qu'on ouvre, on sait mais on ne réfléchit et puis qu'on a dit, quand on fait marcelle mon vie qu'on a dit, nous il n'y a pas de balajé, mais il n'y a pas de culture alors on dit les Antilles, il s'en fait et puis qu'on dit, il y a des autres là l'on a dit ça mais il n'y a pas de couper le téléphone, il n'y a pas d'isolé il n'y a pas d'isolé ce qui veut dire que il n'y a pas d'isolé, mais il n'y a pas d'isolé tout ça pour moi dit simplement qu'effectivement l'on sorti l'on ordination qu'il soit un yvè ou qu'on qu'on s'en bat et qu'on finit dia mais après ça il faut vivre il faut nous vivre et puis il faut nous vivre et puis ça nous n'y a d'abord et puis il faut mettre en commun et puis les autres et puis c'est ça je suis venu à ce que je fais je suis venu à enrichir moi pour m'aider ça plus poté et moi je disais que ça tellement intéressant ce genre de projet là je suis inscrit en un projet et c'est un projet à côté de Père Gavie initié il s'agit d'un projet de Dieu pour l'amour humain ça a commencé là donc moi je dis que tout ça il faut passer de la ténèbre à la lumière mais moi je suis dans la lumière mais moi je suis là et tout ça maintenant moi je suis dans la ténèbre merci merci beaucoup une autre question au fond bonsoir Mappy c'est pas une question c'est un message que je fais passer qui n'est pas de moi qui est de la jeune fille qui avait les logs et qui a posé la première question elle a dû partir elle m'a dit Steve c'est ton ami donc tu vas lui transmettre et il transmettra aux autres mais autant que je vous transmette tous en même temps parce que en fait elle dit que vos livres tous les trois sont effectivement des actes de liberté et qu'il est temps que la population martiniquaise qui revendique sa liberté comprenne que la liberté commence par la liberté intérieure et que si chacun de nous cultivons notre liberté intérieure nous pourrons atteindre un état de liberté collective et elle dit que les livres que vous avez sortis vont nous permettre de faire ce chemin pour aller vers cette compréhension et je me joindres donc à ces félicitations pour ça parce que je partage sa pensée voilà merci Manny les amis vous savez dans le bouquin je dis si je bouge tout bouge c'est en l'incompte c'est en l'incompte qui m'a raconté ma vie et ça oui j'ai la petite ambition de changer le monde mais au début quand j'étais prêtre j'avais mis une carte de super héros de mon dos et puis je pensais que j'allais le faire comme ça et puis en prenant les gens allons-y on va sauver le monde en fait j'ai compris en fait que si tu veux bouger les gens les choses en fait c'est toi d'abord qui doit bouger comme tu viens de dire tu vois et si moi je bouge tout bouge c'est-à-dire que j'allais sentir que j'allais énerver moi mais soit j'allais essayer de faire autre chose soit j'allais essayer de chercher pour qui ça ça j'allais énerver moi et donc je vais plonger en moi pour vérifier si je ne peux pas changer de posture et en changeant de posture tu peux toi changer de posture et ce qu'on fait là cette discussion là qu'on a c'est ce que je voulais pour le bouquin j'espère qu'il y en aura d'autres allons créer ça ma fille parle, elle aussi elle écrit elle écrit et elle slam je t'affiche elle aussi c'est une militante mais justement de façon intelligente Yasser Abin qui est là qui est avec nous oui je t'affiche aussi elle milite avec ses jeux avec tout ce qu'elle écrit on peut les applaudir c'est vrai et en fait j'ai envie de dire c'est à nous des feuilles on nous a arrêté à attendre on est les autres on est les politiques on est ceci on est cela on est la France on est papa on est maman allons faire on n'a pas besoin de grand chose on se réunit et puis on discute mais on discute de façon intelligente on a le droit de ne pas être d'accord tout ce qui compte c'est le respect et puis c'est quand on va bocanter des paroles comme ça et puis ça qu'il est bâché qu'à bâché ça qu'il n'est pas qu'à bâché mais c'est pas grave voyez au moins l'aimant qui a dormi au soya m'a dit ah ouais c'était bien on a passé un super good time est-ce que les mots n'ont changé c'est pas mon problème on a passé un super good time voyez et c'est à nous de faire ça aussi dans les familles allons discuter entre familles Antoine parlait des enfants combien de familles ne sont pas déchirées parce que les parents ne discutent pas avec les enfants ben allons prendre le temps on a des petits rituels dans la famille on se pose et puis on assume ce que nous disent les enfants voyez par exemple des choses comme ça ben allons créer ça oui question dans le prolongement de ce que dit Mappy et de la réponse d'Olivier vous tous les trois Steve, Olivier ou Antoine vous avez souvent parlé de liberté mais aussi de cette notion de peur là vous venez parler de la notion de Martinique de qui nous sommes ma question s'adresse à Steve est-ce que par rapport à toutes les peurs que vous avez eues la peur du regard de l'autre le maquillage que nous connaissons est-ce que ces peurs vous pensez qu'elles sont ancrées en nous ou alors est-ce que ça se passe aussi ailleurs ce serait par rapport à nous vos peurs c'est bien Antoine, Olivier ou Steve que vous avez eues par rapport au regard des autres est-ce que vous l'identifiez ou nous la spécifiez c'est une de nos spécificités merci, merci pour votre question nos pays, le projet politique et le projet économique qui a donné naissance à nos pays c'est un projet qui est né dans l'asservissement et dans une grande brutalité ok dans l'asservissement et dans une grande brutalité notre psyché, la psyché anti-yès je ne suis pas psychiatre ni psychologue mais vous savez, dans des pays nous avons une conscience collective nous avons passé des générations en générations et donc chaque fois que nous avons des gens qui partent d'accord avec ce système là nous avons bien regardé nous avons l'époque où nous avons coupé les gens ou coupé les détails nous avons décrété et l'ouvre 20ème siècle ouvert nous avons vu que la paix de parler la paix de faire des bêtins qui est hors norme ça était là entre nous sous les années 50, 30, 40, 60, 70 nous avons réussi à faire des bêtins assez extraordinaire nous avons vu que nous avons pris ce prix qui est l'engagement militant tout ça qui part dans l'autre, dans l'autre social donc j'ai l'impression que oui si je vais trop loin, qu'est-ce qu'il va se passer c'est quelque chose qui est là mais qui n'est pas à mon avis je ne suis pas fataliste sur ça c'est quelque chose qui est là qui maman est à mon avis il y a un petit moulin qui est trop engagé qui est trop engagé je ne vais pas mettre l'eau je ne vais pas dire rien je ne vais pas dire rien je ne vais pas dire rien je ne vais pas dire ça je ne vais pas dire ça parfois ça va arriver à la grand-mère on ne va pas dire ça et puis on a aussi ce truc qu'on partage aussi avec la diaspora les afro-descendants on a vu qu'il y en a beaucoup dans certains pays qui se sont mis debout et qui parfois ont payé ça de leur vie et jusqu'à l'aim, il y a des réflexes que nous n'avons pas il y a des gens qui ont par exemple morts pour faire des bâtiments du jour au lendemain les gens ont dit est-ce qu'il y a des bâtiments oui, j'ai l'impression que c'est un truc qui est là mais je ne m'y résous pas on va dire que c'est comme ça, ça va fonctionner c'est notre histoire qui n'est pas ensemée de ce truc-là mais je crois que on est ce qu'on est aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui ont su se défaire de ça secouer la peur de leur dos pour faire certaines choses donc en conscient qu'elle nous effouille à ça oui, oui oui, je veux bien rajouter à ça je m'inscris totalement dans ce que dit Steve quand on réfléchit bien il y a cette peur cette ambiance collective que Steve a très bien décrite et puis il y a mon positionnement comme il vient de dire soit je me dis c'est comme ça c'est le Martinique ou soit non pas je m'inscris en faux mais je vais vérifier ce qui se passe en moi comme dans une famille t'as tes fragilités mais on peut obliger son papa on peut obliger son maman mais fais con papa ou fais con maman vous voyez mais du coup c'est la vie qui vient de nous convoquer les choix qu'on doit faire surtout pas les autres qui vont les faire pour nous c'est la vie moi par exemple je me souviens en 2020 j'avais des discussions assez piquantes avec mes confrères là-bas sur des choses de l'église tout ça et tout et tout et je leur disais mais les gars aujourd'hui quand je me réveille le matin j'ai peur je me réveille le matin j'ai peur parce que j'ai l'impression de plus fonctionner que d'écouter ce que Dieu me demande de faire et aujourd'hui comme je crains Dieu mais le plus important pour moi c'est de faire ce que je sens que Dieu me demande de faire et non pas de fonctionner voyez ? et c'est ça c'est que en fait j'avais peur déjà de poser ces questions là aux gars parce que je savais très bien que c'est des questions qui n'avaient pas de réponse en vrai mais je les ai posées et puis pour la suite aussi tu vois ? et du coup nos peurs la vie même vient nous convoquer parfois on aura de grands pas à faire et puis d'autres fois ça peut être bidon c'est-à-dire qu'Antoine fait un truc qui me dérange je peux avoir peur de lui dire mais Antoine pourquoi tu fais ça en fait ? est-ce que on voit ça dans des couples par exemple tu vois ? pourquoi tu fais ça ? on a peur qu'Antoine se fâche par exemple je dis n'importe quoi donc c'est pour vous dire en fait que cette question de la peur là on peut la décliner à différentes dimensions mais selon moi l'un des critères qui peut nous faire bouger quelle que soit la dimension dans laquelle on est soit dans le face à face ou bien en dimension plus élargie c'est qu'est-ce que je crois qu'il est bon ? ça ? qu'est-ce que je crois qu'il est bon que je fasse là ? je vais ajouter quelque chose s'il a ajouté quelque chose c'est moi qui pivière mais c'est moi qui a deux gouttes hein ? tous les jeunes là y'en assisent toujours hein ? alors l'histoire de la peur là je crois que nous avons tous nos peurs on a hérité ça il y a tous notre... comme tu disais tout à l'heure ok et le... c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce que tu as vécu avec le béquet en question ce que vous avez écrit parce que c'est fait un signe de courage et de responsabilité moi je crois quelque chose ça a du sens pour moi je le fais ma pape est fait ma pape est personne bon le problème c'est on a fait des pas hein ? parce que dans les radios aujourd'hui les coups de gueule je vais faire un coup de gueule mais vous serez d'ailleurs un téléphone et c'est embêtant ça mais c'est peut-être un pas hein ? mais il faut qu'on passe de ça à pouvoir te dire quelque chose en face je m'en pas obligé de crier en l'heure comme tu disais tout à l'heure je m'en pas obligé de fâcher et puis où ? mais si je m'en pas d'accord je m'en pas dit où je m'en pas d'accord et puis ça donc le fait d'exprimer exprimer quoi sorti ? on dit donc quoi ? et pourquoi ? le tout et tout le travail que nous avons à faire nous avec nos enfants en couple en voisinage dans les églises dans les associations tout partout c'est de trouver la manière de dire les choses et comme c'est pas à l'école qu'on m'a appris ça quand on a fait une mauvaise manière c'est de pouvoir dire excuse moi c'est pas ça ma télé dios excuse moi j'ai mal parlé et puis on dit mais on dit on n'est pas en politique on est pas en politique on en politique il faut qu'on se rire c'est là où devant tout le monde et puis tout le monde n'a quoi et puis ou bien l'opin doit dix affaires mais il faut qu'on arrive nous dans notre peuple à nous libérer de la peur de parler de dire les choses de dire ce que l'on pense mais pour faire ça on n'est pas obligé de faire la guerre entre nous on peut se parler et apprendre à se parler je voudrais réagir un peu d'abord sur la peur puisque parler de la peur moi je dis que la peur on est avec la peur on est avec la peur c'est lié à une notion de survie déjà le chat il a peur de plonger dans la piscine parce qu'il sait qu'il va mourir c'est lié aussi à la mort oui parce que c'est la mort la peur de la mort en fait on a peur de la mort et dès notre enfance aussi c'est une question aussi d'éducation c'est à dire qu'on nous a pris en main on a commencé à nous apprendre à avoir peur donc on nous dit que bon il y a là une part de gâteau qui est séparée en plusieurs morceaux enfin un gâteau qui est séparé en plusieurs parts et il faudra prendre sa part sans parler de sa peur avant que les autres ne viennent et donc on est déjà dans un combat on nous apprend à nous battre on nous apprend aussi déjà à dominer les autres on nous apprend aussi nos parents je parle de l'éducation des parents aussi des parents aussi il faut chercher à dominer l'autre sinon si tu ne cherches pas à dominer l'autre c'est lui qui va te dominer d'accord tu il faut pas comment je vais dire donc voilà ce que je voulais dire à propos de la peur j'arrête là mais la question que je voulais poser c'est pour revenir à ce que vous disiez vous avez dit à un certain moment je sais qui je suis est-ce que vous pouvez nous faire part de ça qui vous êtes exactement et qui nous sommes qui sommes-nous qu'est-ce que vous vouliez dire exactement là il faut nous préciser ça qui sommes-nous c'est-ce que vous avez dit vous avez dit qu'on peut dire que vous êtes là tout seul qui vous avez dit ça, m'an sav, ki m'ou nan yé. Attends, attends, an ka compren, ça on veut dire. Et l'an veut dire par la, ki m'ou nan yé, an sav, sans v'le a dans la vie, an pa pou disé, an sav, non m'en, pre, non m'en. Man sav ki vale, ka ki important pou m'en, l'an ve a yé, kan v'le fè, kan kapense ki important ou pa, et an pa opinion à moun, c'est ça, te veut dire. Mais en pays dit, pis, ki sa, parce que nous pa anons un jandard, mais oui. Parce que nous pa anons un jandard, c'est-à-dire que an moun kaman diou, ki et fou. Je suis plein de choses en même temps, et c'est ce qui, à mon avis, qui est important, c'est qu'on n'assigne pas les gens à être ça. Lui, c'est quoi, c'est un prof qui travaille à la fac, qui a entendu du prof à la fac. Ouais, mais il n'est pas que ça. Il y a plein de choses en nous, donc me mettre là à faire un examen d'identité pour dire exactement qui je suis, bon, c'est pas utile. Mais ce que je voulais dire par là, tout à l'heure, c'est que, peu importe ça, moun kai di kan yé ou kan pa yé, moi, on sav, quand vous voulez, qu'il y a quelqu'un qui est important pour moi. C'est ça que je voulais dire, sans entrer dans un examen d'heure. Bon, alors, c'est pas la réponse. Oui. Non, ça, je sais ça. C'est pas la réponse que j'attendais. Bon, mais je vais poser la question. Non, on va, comme il faut qu'on tourne la parole, quand même. En fait, c'est pas, quand on pose une question, on n'attend pas une réponse précise. On est d'accord, voilà. Quand vous dites que c'est pas la réponse que vous vous attendiez, vous avez posé une question, et le frère a répondu, et c'est le jeu, en fait, de la parole qui s'y occule. Merci, en tout cas. Oui, il y a une question par là. Alors, la question que je voudrais poser, c'est par rapport à la foi, la spiritualité, la religion. Parce qu'en fait, vous avez, tous les trois, vécu un parcours atypique, Père Lusnée, je suis retenue au Béa pour aller à Emmaüs, parce qu'effectivement, vous aviez cette possibilité de, vous aviez un charisme, les enfants s'accrochaient à ce que vous disiez, et c'était important. Mais aujourd'hui, de par votre expérience, ce serait intéressant que nous qui sommes dans les familles, à notre travail, nous vivons ce que vous vivez là. Et c'est pas toujours évident de pouvoir effectivement faire face à ce que nous avons une façon de faire, nous avons une façon d'être, et ça dérange. Donc, riche de votre expérience, d'homme public, qu'est-ce que vous nous apportez aujourd'hui pour que nous puissions à notre petite échelle de famille, de parcours professionnel, comment on doit justement faire face à ça ? Parce que, j'ai perdu ma grande-tante qui avait 92 ans il n'y a pas longtemps, et je me dis, elle avait une force tranquille, elle était évangéliste, et je crois que c'est parce que c'était sa foi qui lui permettait de dépasser un certain nombre de choses. Et je crois que vous avez ça de commun, vous avez une foi qui vous permet de vous dépasser, et j'aimerais que, à travers cette expérience que vous avez, de nous dire comment on pourrait, à notre petite échelle, faire en sorte qu'on puisse se dépasser. Alors, j'apporte une première, une première pierre à la réponse, ce serait peut-être commencer par découvrir que votre échelle n'est pas si petite que ça. vous savez, le problème, vous savez, le problème, les amis, c'est que, quand on voit des personnages, des personnalités publiques, puisque c'est ça que je suis devenu aussi, alors ces gens étaient déjà personnalités publiques, mais je suis devenu ça aussi, excusez-moi du peu. Quand on voit une personnalité publique, nous avons l'impression que c'est un monde, et puis surtout que c'est un monde inaccessible, c'est ça. Quand j'étais prêtre, il y a des gens, comme ils me voyaient sous leurs écrans, donc j'étais quelqu'un. C'est ça, une personnalité publique, c'est un monde mon carreau à la télé, et puis c'est tout. Mais mon nom est carré, vignons la vie. Il y a des gens qui disaient, des gens, vous voyez, toujours des gens, qui disaient, oh, la bêta, donc j'entendais forcément, parce que tout ça que les gens disent, ça revient à nos oreilles, vous savez ça. L'autre part, c'est qu'on ne peut pas les dire en la pote. En fait, la bêta, c'est Wally qu'a fait, parce qu'il ne peut pas être la bêta, et puis nous, oui, là, 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 Arte, et puis un SDF, et puis les gens qui ont joué, qui ont fait cinéma, puis Arte, les gens, il y avait une espèce de négation de ce que j'étais, parce que ça ne collait pas à la prestance que déjà un prêtre, déjà pour eux, et puis deux, une personnalité publique doit être. Alors que, quand j'étais, pour bien comprendre, quand j'étais tout prêtre que j'étais prêtre là, quand je rentrais chez moi, chez les parents, là, au Baird, parce que mes parents habitent à mon sœur, et puis il y avait mes obles, mes obles, les obles blanches. Là, moi, moi, tout père, ce n'est qu'on me dit, là, moi, c'est moi qui, c'est ça. Quand il dit, Olivier, alors, petit, mais c'est un bêta, il ne sait pas qu'on se mette en l'heure pour célébrer la messe. Oui, 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 eh bien, ça, ça te remet les pieds sur terre, ça fait ça, et du coup, je pourrais revenir à la question, c'est déjà comprendre qu'il n'y en a pas certains qui ont une super expérience et puis d'autres, on a une petite échelle et puis donner un autre truc à comprendre. Pour moi, ce que je vois dans cette aventure qu'on vit, c'est, c'est un beau comptage, en fait, et puis toi, tu prends ce que tu veux et l'idée, je pense que ce qui est ressenti, ce que tu n'es pas prévu, ce qui est ressenti, c'est la liberté, c'est le choix, c'est l'alignement intérieur, c'est le rapport aux paroles des gens, eh bien, ma soeur, tu as entendu ça dans ton quotidien, appuie-toi à ça, c'est tout. Vous voyez, c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que c'est moi et moi, c'est moi et moi, pour ceux qui croient en Dieu parmi nous, c'est Dieu et moi et moi et Dieu, mais c'est surtout qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Et moi, c'est ça, quand je vois des personnages, des personnalités publiques, locales ou ailleurs, ce sont toujours pour moi des sources d'inspiration. Ce n'est pas eux, je veux devenir comme eux. Mais je me dis, mais waouh ! Quand je réalise que Martin Luther King a fait sa grande marche là, il y avait des milliers et des milliers de personnes, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux et que le gars n'avait pas 40 ans, je me dis, waouh ! Vous voyez, c'est ça en fait. C'est-à-dire que je me dis, mais qu'est-ce qu'il a eu ? Il disait, je sais qu'on veut me tuer, on a brûlé ma maison là, et puis je sais que je vais mourir. Mais il continuait parce qu'il savait ce qu'il voulait. Et pour moi, en fait, j'ai envie de dire, c'est démystifier l'histoire de l'homme. Il n'y a pas une histoire des hommes et puis je vais essayer de voir comment je peux faire. Il y a mon histoire à moi et moi. Donc ce soir, chacun d'entre vous, quel que soit les âges, vous avez entendu une parole, prenez ça pour vous et puis vérifiez comment vous allez appliquer ça dans votre quotidien. Vous voyez ? La vie va nous imposer des choix à faire. Dans les couples, vous avez entendu parler de la discussion. Ce soir, avant d'aller vous coucher, vous dites, « Bon, chérie, tu sais, il y a telle chose que tu fais. Alors, je ne te charge pas, mais sache que quand tu fais ça, je me sens. » On appelle ça la communication non-violente. « Je me sens. » Donc, je t'exprime un besoin. Apprends à parler. Mais s'il te plaît. Ou peut-être dit en créole aussi. Vous voyez, c'est ça. Pour moi, la source d'inspiration, c'est ma première réponse, après ça va tourner, mais ma source d'inspiration, c'est ça. On a beau canter une parole, avec quoi je repars, et puis comment moi, je mets la chose. C'est parce qu'en fait, et puis j'étais en minute dessus, par exemple, on a dit que j'étais un prêtre atypique. Et au début, je pensais à ça, vraiment, je pensais à ça. Je me dis, c'est vrai que je suis atypique ? C'est vrai, mon gars, mon gars, et puis après, j'ai compris, mais non, mais je n'étais pas atypique, j'étais moi. Alors, si tu définis ma personnalité atypique, c'est que tu définis d'abord qu'il y a une norme dans les personnalités. Mais qui est-ce qui a défini ça ? Ce n'est pas moi. Donc, je suis moi. J'étais un prêtre qui détournait, certes, mais le bergibon, qui est un père qui a plus de 20 ans de sacerdoce, il me disait à une époque que quand il est devenu prêtre, il faisait, entre guillemets, le buzz à l'époque. Pourquoi ? Parce qu'il mettait des baskets. Des baskets. Les gens n'étaient pas habitués à voir ça. La bergibasquette, ton pied, gars, et puis ça parlait comme ça. C'était un buzz. OK ? Donc, on a dit, j'étais atypique, j'ai cru ça à un moment, j'étais, oh, belle machin, mais après j'ai compris, mais non, je suis moi. Je suis moi, tu définis ça comme tu veux. Tu mets l'étiquette que tu veux dessus, comme disait Steve tout à l'heure, mais je suis moi. Et du coup, la vraie question, c'est qu'est-ce que moi, je veux pour ma vie, parce que c'est moi, comme disait Antoine, c'est moi seul qui suis responsable de mes choix. Quand je vais m'étouffer parce que j'ai peur de toi, quand je serai sur mon lit de mort, c'est moi qui vais regretter par toi. Vous voyez ? Et donc ce soir, je vois par avec ça, qu'est-ce que je veux faire parce que c'est moi seul, pas mes parents, pas ma femme, mes enfants, c'est moi seul qui suis responsable, qui suis responsable de ma vie en fait. Voilà, je ne sais pas. Je crois que, avant, tu veux poser la question avant ? Si. Je voulais réagir sur deux points. Alors, finalement, je réagis sur le deuxième point, qui est par rapport à ce que tu disais, Olivier, ce qui me vient, c'est l'authenticité. Il y a plusieurs mots. D'abord, merci pour vos témoignages. Et le lien que je fais dans vos trois témoignages, c'est l'authenticité, la liberté et puis l'amour aussi qui émerge de tous les propos que vous avez tenus jusqu'ici. Alors, je voulais réagir à ce que la dame a dit tout à l'heure concernant la foi, la spiritualité et la religion. à mon avis, on peut distinguer les trois. La foi, c'est une chose, la spiritualité, c'est une autre chose et la religion aussi, une autre chose. Trois choses différentes. On peut retrouver, il y a sûrement des connexions entre les trois, mais on peut avoir une spiritualité sans faire partie d'une religion. Et j'en fais partie. Et on peut avoir la foi aussi sans faire partie d'une religion. donc, à mon avis, il y a plusieurs pistes pour cheminer dans notre vie qui peuvent être totalement différentes les unes des autres et qui peuvent nous conduire à cette authenticité, à cette liberté et à cet amour. Je peux poursuivre ? Oui ? Oui, j'ai été très touché par ta question. Et j'ai vu là un appel à sortir de ce que l'on appelle le dogmatisme. Comme si, dans notre vie, il fallait qu'on ait des dogmes. Dans notre chrétisme, catholique, on est fort pour ça. Il y a des dogmes. Pour être chrétien, catholique, c'est ça, ça, ça et pas ça. Et du coup, ça fait des guerres de religion. Bon, je crois que dans notre vie, au fur et à mesure qu'on a la liberté de dire ça, parce que si t'as ni 500 on ne fait ça, il n'y a pas brûlé-nous. Il n'y a pas brûlé-nous aujourd'hui. Parce qu'on est libre de penser. Et donc, je trouvais que dans ce que tu disais, c'est comment je peux ne pas enfermer ni Dieu, ni la foi dans des choses pré-établies. Parce que pour moi, comme tu disais, la spiritualité, ça se vit. C'est dans les valeurs que l'on transmet, la manière de communiquer entre nous, de nous aimer, etc. La religion, ça t'enferme dans quelque chose. C'est ou pas dingue ou pas bon. Et donc, si on a quelque chose à transmettre à nos enfants, c'est pas ça. On va lui donner un certain nombre de normes pour l'aider à cadrer un peu sa vie. Mais il ne faut pas l'enfermer, l'amener à enfermer ni dans une religion, ni dans une partie, ni dans un syndicat, ni un aïen. Il faut que l'homme soit libre de ses choix tout en faisant peut-être partie d'une communauté, d'un groupe et tout ça. Et je crois que l'expérience que tu as eue avec ta communauté, c'est formidable. À un moment donné, tu te dis, mais c'est pas là, ça ne correspond pas à ma foi. Parce que ma foi ne s'enferme pas dans des dogmes, dans des madichères, de faire préétabli. Ce n'est pas ça, la foi. Et d'ailleurs, ça fait perdre la foi. Et c'est ça qui fait perdre la foi. Et ça bloque la spiritualité, c'est-à-dire le développement des valeurs entre nous. Donc je trouve que la chance que tu as, c'est de prendre conscience de ça et de te savoir libre de créer les réponses que tu peux créer avec tes enfants. Après tout, n'est-moi pas encore à côté. Je te rejoins. C'est là, on est aujourd'hui là. On est en besoin de spiritualité qu'on ne veut pas mettre enfermés dans nos communautés et donc on va cheminer comme ça et on va sentir moins bien. Il y a une chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais qui m'a aidé aussi, c'est que j'ai continué aussi à m'éduquer sur ce qui me semblait important. Lorsqu'il y a des choses qui me semblaient importantes que je voulais comprendre, j'ai continué à chercher des informations, à m'éduquer, à prendre le temps pour que l'on vienne mettre au pied devant le camp, en capable de montrer mon cadre à moi. Je me sens à penser parce que tel était. Même si en péril, ici, qu'on fait tout le monde, mais j'étais armé, j'avais une espèce d'armature aussi intellectuelle. Indépendamment de ce que j'ai pu faire avant, on nous connaît l'école pendant quelques années, mais après ça, ça nous va apprendre vraiment. C'est la vie, c'est pendant qu'elle nous va à l'école. Donc ça, ça m'a beaucoup aidé à encadrer mes engagements, mes choix, ce que je voulais faire. Et je continue jusqu'à aujourd'hui à avoir la même démarche. Il y a autre chose qui m'a aidé aussi à mettre en action certaines choses. J'ai compris que ce que je voyais, ce qui me semblait important, les autres ne voyaient pas ça comme ça. Et donc, s'il y a des choses que moi je voyais et que certaines personnes ne voyaient pas et qui me semblait important et que j'arrivais à amener des ressources, que ce soit via moi ou d'autres personnes, vers les problèmes qui me semblent importants, même si on commençait petit, ça pouvait faire une différence. Et c'est pour ça que j'ai créé en fait une association carrément qui s'appelle Faire une différence. Parce que c'est ce que je voulais faire tout simplement lorsque j'ai commencé à aller en prison ou bien aller dans les établissements scolaires pour faire de la prévention de la délinquance. Je l'ai fait parce que j'avais les ressources, je connaissais les chansons, les clips vidéo et je me disais ça a un sens. Donc, j'ai mis un pied devant l'autre et c'est devenu quelque chose que d'autres personnes font aujourd'hui que les mairies s'inspirent de ça. Donc, il ne faut pas nous payer de commencer petit et agir. C'est ça qui casse en nous n'importe où. On va prendre une dernière question ou intervention? Déjà, je pense qu'on dormait là. Quoi? On va créer d'autres... Au fond. Deux dernières pour ne pas la frustrer. Deux dernières. Oui, bonsoir. Béatrice, tu as parlé de l'aspect familial. Oui, donc je disais que est-ce que cette notoriété soudaine a eu un impact sur ta famille? Non, non, mais vas-y. Ma sœur a été embêté moi, mais c'est ça. Attends, je veux qu'il y ait une affaire avec elle. Non, non, non. Mais c'est ça les ma sœur. Sœur Anne-Marie, une grande sœur chérie de mon cœur. Excuse-moi, on a eu la petite affaire. Non, il n'y a pas de souci. Je t'en prie. Donc, je te disais qu'apparemment l'aspect familial est très important pour toi et en fait, j'aimerais savoir est-ce que cette notoriété soudaine a eu un impact sur ta famille? Puisque je suppose que bon, peut-être qu'on les abordait, on les interpellait. Est-ce que cet impact a été positif, négatif ou comment ils ont réussi à gérer que ce soit tes sœurs ou tes parents cette exposition au final? Oui, alors effectivement, merci pour ta réponse. Elles ont été... Pour ta question, c'est ce que je l'ai dit. Vous êtes fatigué ou quoi? Vous avez faim? Vous ne vous en faites pas? Merci pour ta question. Oui, en fait, c'est ce que l'on oublie parfois, quelqu'un qui est mis en avant n'est jamais isolé. Il vient d'un endroit. Donc, mes parents, mes deux grandes sœurs ont toujours quelqu'un qui disent tiens, mais où c'est... machin, père Luc, c'est quoi toi, machin, tout ça, voyez, tu es cousin, j'ai une cousine qui est là avec son époux là, les gens, quand ils savent que c'est ma cousine, voyez, donc, ils ne sont pas isolés. donc, l'impact, si tu veux, ça dépendait, déjà, oui, c'est une mise en avant, même mon bouquin, vous imaginez bien que mon livre, ça a été une petite souffrance pour ma famille, quand même, puisque je dévoile l'intimité de ma famille aussi. Les pleurs de maman, les lécans avec mes sœurs, machin, puis mon histoire personnelle qui n'a pas toujours été facile, donc, c'est remettre un petit couteau dans la plaie, d'accord ? Donc, oui, l'exposition n'a pas été facile, mais j'ai envie de dire qu'elle a été réparée ou je ne sais pas comment dire, selon les retours. Vous voyez, par exemple, ma maman, elle a entendu plus souvent « merci pour votre fils » que des choses négatives, « mon papa aussi », « mes sœurs aussi ». Donc, je pense que c'est un petit peu ça, mais comme je le disais un peu avant, le plus important pour moi, c'était justement de leur dire de ne pas écouter tout ça, pour les aider à se souvenir que c'est moi, déjà que c'est ma vie, parce que vous avez vos images de bien qu'en tant que bonne maman, la matinée, puis la fois, il vient me dire « arrêtez, t'es embêté, t'es embêté, machin, t'es embêté, t'es embêté, t'es embêté, t'es embêté, t'es embêté, on joue au hockey, on joue au hockey, on bat, machin, machin, une maman inquiète. Et je dis « mais non, maman, m'a pas venu pour faire un bail pour le lycée, m'a pas venu pour faire mon plaisir, m'a venu pour servir mon jeep, mon ila. » Et puis au fur et à mesure, quand j'ai démissionné à Paris, c'était ça, c'est « laisse parler les gens ». Et comme tu disais, j'ai beaucoup aimé, et ça c'est quelque chose que j'ai appris, c'est « qui est-ce qui me parle ? » Ou bientôt, « qui est-ce qui parle de moi ? » « Mais tu ne me connais pas ? » « Tu m'as vu une fois sur mon écran et puis tu me connais, d'après toi. » Et donc à mes parents, mes soeurs, c'était ça que je leur disais. Je leur disais « mais je suis assez clivant par ma personnalité, mais le plus important c'est regarder moi, regarder comment je vais. Regarder comment je vais, comment je me porte, comment je pense, est-ce que je suis toujours le même ? » Et en fait, force était de constater que la réponse était oui. Mes soeurs m'ont dit « mais tu fais plus jeune, on te sent plus en paix, machin, c'est ça en fait, j'ai envie de dire. Donc oui, l'exposition, et en même temps, je pense que c'est à nous aussi. Vous voyez, Antoine est là, son épouse est là, elle doit être fatiguée d'entendre parler, je ne sais pas. Elle est exposée, vous allez déjà habitués. Mais vous voyez, c'est ça aussi, c'est à nous, je pense, qui sommes exposés, à rassurer nos gens qui restent derrière, parce que c'est grâce à eux qu'on est exposés. J'ai répondu à ta question, je ne sais pas, à ta réponse, Antoine va, Antoine va compléter. Oui, je vois que ça dépend beaucoup des familles, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, comme j'étais le fer-valoir de la famille, quand le fer-valoir n'est plus là, la famille va connaître tout. Donc, c'est une honte pour la famille. Et si c'est une honte pour la famille, eh bien, il n'y a pas l'air. Ma mère m'a dit, ma mère adoptive m'a dit, « Je vais venir au monsieur, mais je ne vais pas aller voir ni madame ni chou. » Alors, moi qui n'ai pas « Si vous parlez ni madame ni chou, je ne vais pas aller voir non plus. » Et puis après, j'ai réfléchi, mais je vais aller voir quand même. Mais oui, parce qu'en fait, je comprenais ce qu'elle disait. Elle était déçue, c'est son droit, par rapport à toutes ses attentes, tout ça, c'est « Ichmaudilkla » qui fait la pluie, c'est-à-dire. « Mais non, elle a tombé pris pendant les Gonçal. » Du coup, c'est difficile. Donc, il fallait que moi-même je chemine pour comprendre comment est-ce que dans ma famille, on ne peut pas non plus comprendre tout ce que je fais. Et il faut que j'accepte ça. Et puis, laissez-moi en cheminer. Et j'ai une tante qui m'a dit également, qui m'a toujours dit, « Comment tu vas ? » Et pas, je n'ai demandé moi, « Et ta femme, et tes enfants. » Eh bien, j'ai été chez elle jusqu'à sa mort. Et c'est sûr son lit de mort m'a dit, « Embrasse ta famille. » Eh bien, il dit-moi une seule fois. Mais c'est très bien. Mais, pour dire que les réactions sont vraiment très... Ça dépend des familles. Ça dépend de la manière. Et puis, il y a 40 ans de ça. Par conséquent, aujourd'hui, c'est certainement différent. Mais si maintenant, tu m'as dit, « Maman, pour aller boc-ailler il y a 40 ans, je m'étais content. » Mais, il était déjà mort. En fait, j'ai perdu la voix. Ça passe ? Oui. J'ai perdu la voix aujourd'hui. En fait, j'ai peur de parler. Alors que ce que j'ai envie de dire, ce que je perçois, ce que j'ai vu, j'arrête pas de dire « perdre, ce n'est désolé. » C'est pas grave. J'arrive pas à dire autrement les choses. Je l'ai vu à ses débuts quand il parlait aux jeunes chers-chers, aux étudiants, quand il disait ce qu'il avait à dire, quand il disait ce qui le choquait, la manière de danser, que les jeunes dansaient comme des bêtes qui ne sont pas des bêtes. Il disait lui-même de son côté, on allait le voir danser affectueusement, on va dire. Je me souviendrai toujours d'un ami d'une autre religion qui m'a envoyé une image de toi, je te tutoie parce que je sais qu'on est proche, tu es proche des gens et je suis proche de toi. Et qui pensait me choquer parce que je suis catholique en m'envoyant une image du prêtre en train de danser affectueusement, je vais dire. Je me disais « waouh ! » Moi, j'avais vu cette vidéo avant lui et je disais « waouh, super ! » Et il m'envoie cette vidéo et moi, je lui dis « waouh, super ! » Il était énervé contre moi. Il était énervé parce qu'il s'attendait à autre chose, à ce que je dise qu'un prêtre dit « waouh, super ! » Donc, je ne suis pas étonnée de voir ce qui suit. Je voulais juste illustrer ce que je ressens par rapport à toi. Je ne sais pas si tu prends bien conscience, je ne sais pas le nombre de personnes qu'il y a d'ailleurs partout. Je vois le nombre de personnes. Il y en a. Il y en a. Steve a fait ses livres. Il a eu du monde. Antoine. Antoine aussi a fait ses livres. Je vous connais tous, c'est vrai. Mais, comment ? Il n'y a pas eu autant de personnes. Je voudrais juste qu'on prenne conscience de ça. Je travaille depuis peu sur la commune du Robert, une belle commune. Je deviens... Je suis... Elle est belle. Je suis de Chelsher, une belle commune. Je vais essayer d'être... D'accord ? Je voudrais juste illustrer tout ce que je ressens par rapport à toi grâce à un dessin animé. Mille et une pattes. Cette petite fourmi qui fait partie d'un groupe, un groupe qui vit dans une fourmilière et toute sa vie, cette fourmi et les autres fourmis vont passer leur vie à amasser, 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 travailler, 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 et constituent leur garde-manger. Et à la même période, à chaque fois, on a un petit groupe de six sauterelles, des milliers de fourmis qui travaillent. Six sauterelles arrivent, elles sont imposantes, elles sont laides, elles font peur et tout. Elles arrivent et puis elles mettent les grosses pattes comme ça sur la fourmilière et puis elles prennent tout. Donc, une espèce de servitude en permanence. et il y a une seule petite fourmi et je me fais penser à cette fourmi, une seule petite fourmi qui est différente. On va dire qu'elle est un peu comme ça, on va dire atypique. Et elle fait des choses mais elle invente, c'est un garçon, mais j'ai dit une fourmi, elle va inventer un truc, elle va inventer et puis tout le monde la trouve ridicule et tout ça et puis finalement, elle part loin de la fourmilière, elle va chercher de l'aide, une invention, un truc qui fera que elle n'a pas peur du ridicule ni rien du tout, elle dit ce qu'elle pense, elle fait et finalement, elle revient avec une idée, avec quelque chose et finalement, elle montre aux autres le fait de ne pas avoir peur, ne plus avoir peur et les autres prennent conscience de ça à un moment donné et se réveillent et quand les grosses hôtelles arrivent, enfin, les trois grosses hôtelles qui sont effrayantes, eh bien, cette fourmi aura montré aux autres par son vécu, par sa manière d'être, parce qu'elle n'a pas peur, elle va leur montrer la manière de se relever, de se relever enfin, de vaincre la peur et finalement, on voit toutes ces fourmis à la fin du dessin animé, elles prennent, toutes ces fourmis prennent un visage, un visage comme les soutrelles et elles montrent aux autres là qu'il ne faut plus avoir peur, il me fait penser à ça, c'est comme ça, je ne vais pas expliquer pourquoi, elles montrent aux autres sauterelles qu'il ne faut plus avoir peur par sa détermination, par sa manière d'être, par tout plein de choses et les autres, toute la fourmilière, ensemble, finit par foncer contre cette sauterelle, juste le regard, on n'a plus peur, on n'a plus peur et les autres sauterelles fuient, ça me fait penser à notre pays, à ce qu'on vit, je suis dans une école, je travaille, bon enfin bref, auprès des petits, je me bats, un inspecteur m'a dit il n'y a pas longtemps, mais Stéhérysa, elle est morte, elle n'était pas martiniquaise, voilà, parce que, un peu comme toi, j'ai cette volonté de donner, j'ai besoin de donner, j'ai besoin, on a beaucoup d'amour, trois personnes qui sont là, beaucoup à donner, donc je dis que, par rapport à tout ce monde qu'il y a là, par rapport aux foules que tu as toujours drainées, il faudrait vraiment prendre conscience de ça, je ne suis pas en train de dire de faire le héou, etc., mais ça vient tout seul en fait, comme ça vient tout seul, on peut essayer, nous, d'avoir un peu de force avec quelqu'un qu'on ne va pas oser attaquer parce qu'on attaque nos jeunes, je ne suis pas en train de faire peur à ta maman, en train de dire que son fils va être ceci ou cela, mais ce que je ressens, c'est ça, dans tous les peuples, on a besoin d'un leader, on a besoin d'une personne qui soit, qui a un truc simple, qui fait l'unanimité, comme ça, je ressens ça en fait, c'est tout. Oui, alors merci, je me permets juste d'équilibrer un petit peu ce que tu disais, c'est même pas une question d'un nombre, j'aime bien l'histoire de la fourmi, mais je veux dire qu'on est tous cette fourmi-là, on est tous cette fourmi-là, quand on parlait d'atypique tout à l'heure avec la sœur, c'est ça, c'est en fait, souvent on se rend compte que quand je fais un pas, j'inspire des gens, pourquoi ? Parce qu'il y en a beaucoup qui auraient aimé faire ce pas-là, mais qui n'ont pas eu l'audace, le courage, et du coup, quand toi-même, tu fais ce pas-là, on te suit, mais attention justement à ne pas rester devant, moi je n'ai pas envie toute ma vie de rester un personnage que les gens, j'espère quand même que demain je pourrais avoir une vie de famille tranquille et puis faire mes affaires, vous voyez, parce que tout le monde se sera engagé, mais c'est ça en fait, et je crois qu'on comporte aussi, attention, parce que je l'ai vécu, je ne sais pas ce que tu dis, ma sœur, mais je me permets d'équilibrer quand même, parce qu'on ne sait jamais, attention, là non plus, à ne pas mettre des gens sur des piédestals, d'accord, et moi, et moi, on revient à tout ça, si je suis moi, je vais voir que je détonne un petit peu aussi, si je suis moi, je vais voir que je détonne un petit peu aussi, parce que beaucoup de choses sont normées chez nous, au travail, il y a des gens qui détonnent dans leur entreprise parce qu'ils ont organisé des petits déjeuners, on se dit, mais comment, mais ça ne se fait pas, oui, mais moi, mon envie faille, ça ne se fait pas, vous voyez, donc, il y a plein de normes autour de nous, donc, moi, je n'ai pas envie d'être une fourmi qui reste isolée là, où tout le monde regarde et wow, il est inspirant, j'ai envie d'être une fourmi, d'être une fourmi parmi d'autres fourmis, parce que moi-même, je regarde un tel faire et puis je me dis, ah ouais, je vais faire aussi, je regarde un tel faire, je dis, ah oui, je vais faire aussi, vous voyez, attention à l'attentisme, et c'est cet attentisme-là que je voyais beaucoup dans l'église catholique, parce que, comme disait Antoine, dans toutes les religions, on peut se laisser porter par le culte, chez les évangéliques, c'est pareil, alors, Steve, on a partagé beaucoup là-dessus, il y a beaucoup de fantasmes chez les frères évangéliques, on a dit, ah ouais, non, l'évangile, machin, 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 il pourrait vous parler des heures sur ce qu'il vivait dans son église, d'accord, parce qu'on peut être porté par un truc, je vais parler au culte, quel qu'il soit, et puis être là, et puis on va partir chez moi, faire mes affaires, la vraie question, c'est, est-ce que je vis ce que je suis venu vivre, comme disait Antoine tout à l'heure, d'accord, donc, attention à l'attentisme, mais à l'attentisme dans tous les domaines, au niveau politique aussi, ce n'est pas parce que le meilleur n'a pas décidé de faire ça que toi, tu n'as pas fait quelque chose, tant que tu ne fais pas de mal, si tu vis dans une marque, je vis en cité, ce n'est pas parce que le syndic n'a pas décidé de faire ça qu'entre voisins, on ne peut pas faire un truc, voyez, c'est ça en fait, le travail de deux fourmis, j'ai envie de dire, donc voilà, donc s'inspirer certes, mais moi aussi, est-ce que j'ai envie de m'engager, en sachant que tout le monde ne pourra pas s'engager, mais la bonne nouvelle, c'est que même balayer chez toi physiquement, c'est déjà un engagement, voyez, qu'est-ce que j'ai envie de faire, donc c'est ça, voilà, que je vous souhaite, tant qu'on est au pied dessus, ça me va, parce que je pense que c'est notre vibration, c'est à nous trois, voilà, c'est ça que je voulais préciser. Merci. J'ai envie de dire merci, moi aussi, merci à vous, chers publics, d'être là, d'avoir partagé ce bel instant avec nous, merci à chacun d'entre vous, M. Gadet, merci, M. Antoine, merci, Olivier, merci, et à vous trois collectivement, parce que je crois que votre trio vraiment est percutant de sincérité, d'amour, d'accord, et de d'authenticité, d'accord, et donc j'espère vraiment, pourquoi pas, un livre à six mains, avec un livre à six pattes, un livre à six pattes, comme la pourvue de madame, pourquoi pas, je pense que vraiment, le trio est top, donc merci à vous, nous nous approchons tout doucement de la dernière séquence, à savoir la séance de dédicaces de M. Bisney, qu'on va un peu revoir, par rapport à ce qui était prévu au départ, parce que bon, finalement, la vente a commencé plutôt prévue, mais on va s'organiser, juste pour vous signaler que M. Maxime, également, a des ouvrages, en montant là, pourtant, juste pour vous signaler que M. Maxime a également des ouvrages à vendre, si ça vous intéresse, et qui pourraient dédicacer, donc nous vous invitons, chers invités, au mot de la fin, chacun d'entre vous, M. Gadez, si vous voulez bien commencer, il y en aura, enfin, je ne sais pas s'il y en aura pour tout le monde, mais allons au moins, attendre, on n'a pas encore fini, les amis, s'il vous plaît, comme ça fait du bruit, on veut vous remercier, et puis, si c'est un rupture de stock ce soir, c'est des livres qui n'est livres, donc n'ayez pas peur, d'accord, on peut juste, juste, voilà, on a envie de vous remercier, et puis après, on va se retrouver tout à l'heure, si vous voulez bien. Eh bien, grand frère, t'as vu, je me mets debout. Non, simplement, c'est un plaisir, un honneur pour moi d'être là ce soir, de vivre ça avec toi, vraiment, félicitations, et puis belle, la ravine derrière, m'a envie de dire ça, et merci aussi à vous pour votre bienveillance, votre écoute, et si je devais dire une dernière chose, c'est que la liberté coûte cher, mais elle vaut le coup. Le fait d'avoir vécu ce moment ensemble, c'est une réussite pour la Martinique, et donc je trouve que je vous remercie d'avoir été là, et j'ai été très heureux d'avoir été à t'écouter, et puis d'avoir été en face de toi, et vraiment, merci pour cet enrichissement mutuel qu'on a partagé. Bon, mon vie, j'ai le vu aussi, alors. Bon. Les amis, j'ai envie de vous dire, merci, vous voyez, pour moi, vraiment, ce livre-là, et je pense que c'est ça que vivent mes frères aussi, c'est un prétexte pour rencontrer du monde. Non, mais c'est vrai, c'est vrai. Alors, j'ai d'autres dates, je suis revenu sur les réseaux sociaux, tout ça, donc restez à l'écoute, il y a d'autres dates qui sont déjà en train de être fixées, j'ai eu des séances de dédicaces aussi, dans les librairies, tout ça, donc on a d'autres lieux pour discuter, mais un livre, c'est toujours un prétexte pour rencontrer des gens. Moi, vraiment, mon souhait, c'est qu'on puisse avoir des rencontres où on peut en refaire au Robert, donc je vous laisse organiser tout ça, il y a une bibliothèque là, donc voilà, lire, chuuuuh, lire, et puis partager ce qu'on a lu, aller confronter nos idées. En fait, j'ai envie de dire aussi, refusons la paraisse intellectuelle. Je disais aux fidèles avant, ne supportez pas d'entendre parler de Dieu, chercher à écouter la voix de Dieu dans votre cœur. Eh bien, j'ai envie de dire, ne supportez pas d'avoir entendu quelque chose, ou quelque, ou bien sûr quelque chose, aller chercher, mais à la source, au bon endroit. On t'a dit que la terre est plate, et puis tu crois en ça. On t'a dit qu'elle est ronde, tu crois en ça, mais va vérifier aussi, même. D'accord ? Donc j'ai envie de dire, allons refuser cette paresse intellectuelle, et puis allons nous engager, mais dans les petites choses. Comme disait Antoine, là, la Martinique a déjà avancé, et c'est vrai. Parce que la Martinique, c'est nous, mais c'est pas la CTM, c'est nous, d'accord ? C'est ça. Et puis c'est 10 derniers idées qu'on va construire des choses, surtout en parlant de nos familles aussi, d'accord ? Donc, merci beaucoup, et merci à tous ceux qui sont, on peut les applaudir, ceux qui sont dehors. Merci. Désolée, vraiment, on fera mieux la prochaine fois. Et merci, je vous retrouve tout à l'heure, on ira vite pour libérer les personnes, mais j'espère vous rencontrer, et surtout, j'espère que chacun est parti avec un petit machin pour faire avancer son existence dans la vie. Voilà. Merci à vous, et toute plus force, l'amour, l'amour, l'amour. on y a fait. Merci.